Vous êtes bien sur Roll20 ? Ah bah non moi je peux pas y être, je vous ferai confiance pour faire les lancées. Ok ça marche. Ou alors j'ai des dés, ah mais non toi c'est des dés 100 là. Ouais c'est des 100. Ah même ma fiche perso je l'ai pas, alors je veux bien Alex que tu l'apprennes sous tes yeux si ça t'ennuie pas. C'est qui le chouchou maintenant ? Ohlala. Tu peux être ma petite secrétaire s'il te plait ? Waouh waouh waouh. C'est macho, c'est level horizon. Est-ce que je l'ai mis ? Tu dis là, désolé pour toi mais t'es cancel. Ah shit. Boumaz, ok. Ok je suis bon. Est-ce que mon petit Géraldin tu peux nous faire un récap de ce qui s'est passé la dernière fois ? Bien sûr. Donc on était en route pour la montagne des gobelins. J'ai oublié le nom par contre de la ville, tu m'excuseras. C'était le Nécro... Non, on avait bifurqué au final de chemin. On va à la montagne... Attendez... J'ai oublié le nom de la montagne. La montagne de je sais plus quoi. La montagne vivante. Enfin bref. La montagne vivante, voilà. C'est ça. Et donc en fait en chemin on a rencontré... Enfin, dans un premier temps on avait rencontré un membre de la plume d'or il me semble. qui était en fait des marchands illégaux. Enfin lui il avait un problème avec sa chariote. Donc on l'a aidé et tout. Et en fait on s'est engagé peut-être un peu trop vite. Ah ouais. A faire entrer dans la maison, dans la ville des hommes poissons. Je sais plus genre 300 kilos de marchandises à peu près. Donc bon, ça on n'a pas encore reparlé avec lui. On est potentiellement dans la merde. Comment il s'appelait lui déjà ? C'était ce gars-là. C'était un homme chien. C'était un homme caniche. Et son petit nom c'était... Est-ce que je me souviens l'autre ? Le petit le gobelin c'était un truc genre touffique ou comme ça. C'était pas touffique. Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Mais si, je me souviens à son oncle il s'appelle Pip-Floc là. Oui, t'as l'oncle. Ouais, je sais. Alors, le chien de la plume dorée il s'appelle Titurbin. Titurbin, voilà, c'est ça Titurbin. Exactement. Bon bah auprès de Titurbin donc on s'est engagé, auprès de son boss, on sait pas trop qui c'est, mais on va faire passer 300 kilos de marchandises dans la ville des hommes poissons. À Poissonville, je crois que c'est pour ça que ça s'appelle. Et on est tombé sur des boucs aveuglés par leurs congénères là, qui étaient complètement barjots là, et qui détenaient en fait un petit gobelin sans défense avec un chapeau rigolo. Et on s'est fait latter la gueule. C'est un gnome. Un gnome pardon, excuse-moi, on mélange les races, excuse-moi. Donc un gnome avec un chapeau rigolo, mais qui avait l'air quand même bien apeuré et qui nous a balancé, et on s'est fait latter la gueule. Enfin, t'as quand même fait preuve d'étonnement de talent au maniement de l'épée dans une technique martiale très très particulière qui consiste à couper des queues de boucs. Ouais, c'est vrai. Donc t'as réussi à le faire quand même deux fois de suite. Petit Urbain a été aucun soutien pendant ce combat. Non, pas regeulé. Il avait un pistolet, voilà. Ouais, non, ouais, il va faire de la merde. Alors qu'il avait un pistolet. Alors qu'il avait un putain de trombon cet enfoiré. Ouais, complètement. Je lui ai dit qu'il en a tué un. Enfin bref, il en a tué un à terre. Donc ça, c'est quand même un peu scandaleux. Et puis à ma foi, on était en chemin pour la montagne vivante. Et je crois qu'on se met d'arrivée, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc avec Petit Urbain. Et j'ai oublié le nom. Comment il s'appelait déjà, lui, le gnome ? On pouvait le ramener chez son oncle. Comment ? Foudir, ouais. Foudir. Foudir. Foudir, ouais, exactement. Foudir, le petit gnome urbain, avec son joli fesse rouge. Et son petit chapeau rigolo. Et vous arriviez justement à la montagne vivante et au village des gnomes urbains. C'est ça. Donc devant vous, vous pouvez voir une sorte d'énorme montagne. Avec en haut du pique, ce qui semble être un visage. On ne saurait pas dire si c'est gravé dans la roche. Ou c'est une formation rocheuse qui est comme ça. En tout cas, vous voyez un visage dans la montagne. Énorme. Vraiment une vingtaine de mètres de long, une vingtaine de mètres de haut. Taille d'une grande bâtisse. Et dont vous se dressent tout un tas de petites maisons. Qui sont vraiment toutes carrées. Avec des petits bonheurs que vous voyez. Que vous connaissez des gnomes urbains. Comme Foudir. Ainsi qu'au milieu, une grande tour. Avec une sorte de cristal rouge au milieu. Et de ce cristal dégage une lumière assez forte. Une sorte de phare, mais rouge. Ca fait un faisceau lumineux. Ca fait un faisceau lumineux. Ouais, ça fait une sorte de grand faisceau. Mais qui balaye de manière très large. Comme un phare. Très très rouge. Et plus vous approchez de la ville. Et plus vous sentez une odeur nauséabonde. Vous vous rendez compte que c'est une odeur de pieds. Ca sent les pieds. Ca sent les pieds. Ca sent le pied. J'ai comme une vague idée qu'il y a des magiciens dans le coin. Donc ok. Et donc on est avec notre charrette et tout. Il y a Jean Régis et tout. On les a pas laissé en dehors de la ville. Ca peut rentrer dans la ville. Vous êtes avec votre charrette. C'est une petite ville vous voyez. Ca doit faire une centaine de maisons. Pas très grand. Ok. Mais c'est quand même joliment fait. En tout cas les maisons sont jolies. Un vrai. C'est vraiment ouvragé. Tu vois que tout est travaillé. Les portes. Les murs. Tout est beau. Il y a vraiment rien de... Ok. C'est beau. A peine vous arrivez. Vous entendez Foudier qui vous dit. Ah on est arrivé chez moi. Je vais vous montrer mon oncle. Il sera ravi de me retrouver. Bah oui oui oui. On va te déposer. Amène nous chez Plikplok. Et puis qu'est-ce qu'on lui avait ? On avait demandé quelque chose en échange. En contrepartie on... On voulait savoir si on pouvait accéder à une magie. A des livres de magie je crois qu'on avait quand même demandé. Alors parce qu'au fait la magie est longue à enseigner. Parce qu'il disait. Et nous en fait clairement on est pas des bons élèves. Et puis on va pas rester 6 mois sur place pour pouvoir apprendre un sort. Donc on lui avait plutôt demandé des livres de magie ou des parquements. Et des pièces d'or je crois. Oui bah ça ça va de soi. Attends on le ramène chez lui tout ça. C'est sûr. Bah allons-y Foudier on te suit. Amène nous chez ton don. Vous voyez qu'il vous amène il guide. Il vous amène il guide la caravane. Vers une petite maison qui paie vraiment pas de mine. Mais comme une belle porte ornée. Avec écrit en gros. Maître Plikplok. Fabricant de toutes choses. Et jardinier. Ah oui c'est vrai que son oncle a gagné le prix de la plus belle plante d'antéraire. J'ai hâte de voir les plantes qui font pousser. Tu crois qu'on pourrait se produire ici ? Tu crois qu'ils aiment les spectacles Géraldain ? Ça on va mettre du beurre dans les épinards. Ça serait pas vrai. Ah vous êtes artiste ? Euh ouais. Ouais ouais. Enfin bon on a... On a un spectacle effectivement. On a un petit spectacle ouais ouais. Qu'on aime bien faire. Pourquoi ça vous intéresse ? Bah... Nous on a le problème inverse. Le problème c'est que notre peuple c'est vraiment pas des artistes. Et on a des petits soucis de communication. Vous savez faire de la poésie ? Hummm... Ouais. Ouais ? Ouais. Ouais ouais. Ah bah ça m'intéressait mon oncle je vais lui en parler. Ah alors attends. Qu'il frappe à la porte. Qu'il se met à frapper à la porte très vite. Il fait mon oncle ! Mon oncle ! Et tu vois qu'il y a un autre gnome sort. Avec un chapeau encore plus gros. Donc ce qui est marrant c'est que ça commence à devenir disproportionné par rapport à sa tête. Ça fait vraiment genre un grand cercle comme ça. Et c'est juste un plus gros fez. Tu vois qu'il est plus gros que sa tête. Avec un grand pompon. Il t'ouvre. Il a des bottes rouges retroussées comme ça. Tu sais qu'il fait comme un demi-tour comme ça au-dessus de ses pieds. Des chausses. Voilà. Et ça pue de manière infernale. A peine il vous ouvre la porte. Ça pue. Alors qu'il a des chaussures. Alors qu'il a des chaussures. Et tu vois qu'il prend son neveu dans ses bras. Il fait. Ah foutir mon neveu ! Je te croyais mort ! Tu vois qu'il l'embrasse et tout. Il fait. Mais non mon oncle ! C'est ça le tabon qui m'ont sauvé la vie ! Et tu sais quoi ? Ils m'ont dit qu'ils faisaient même de la poésie ! Ça nous arrive. Oui alors avant toute chose on est mercenaires. Et on vous a ramené votre petit oustique. Des aventuriers quoi. Ouais. Merci messieurs, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous voulez voir mes plans d'intérieur ? Tu as gagné le concours, c'est la plus belle ? Oui et puis on peut éventuellement discuter. On peut discuter si vous voulez. Il n'y a pas de soucis mais... Oui oui oui. Vous ne voulez pas ouvrir une fenêtre avant qu'on rentre ? Là vous êtes d'heures. Ok ! Bah... Ouais ! Je veux bien rentrer ouais. Désolé pour l'honneur mais vous savez ça va être comme ça partout dans le village. Il n'y a pas de soucis. Il faut dire... On a conscience. On a conscience mais bon ça fait toujours bizarre en étranger. Peut-être qu'on s'habitue au bout d'un moment. On s'habitue. Oui oui bien sûr. Allez rentrez, rentrez. Ouais, merci. Toi qui vous fait rentrer et qui commence à tourner le doigt comme ça. Et là, magiquement t'as une tasse de thé qui arrive qui se met à bouillir devant vous. Tout en volant. Des petits verres qui apparaissent comme ça devant vous. Et commence à vous servir le thé sans jamais rien toucher. Il est assis sur sa banquette tranquillement. Tout en vous montrant ces bégonias. Ils sont vraiment très beaux effectivement. Moi je fais comme si ça m'intéressait à ces plantes. Je lui pose des questions. Ah bah regardez ça. C'est un bégonia. J'ai gagné le concours l'année dernière avec. Ils sont vraiment magnifiques. J'ai passé trois ans à les faire pousser. C'est beau. C'est beau. Je suis un peu jaloux de sa magie. J'avoue que se faire faire un thé comme ça alors qu'il n'a rien à foutre. C'est stylé quand même franchement. Il est même pas obligé de se lever quoi. C'est vraiment très impressionnant Monsieur Plitploc. Ah bah merci. On sait beaucoup de boulot. Ecoutez je vous avoue que bon on s'attendait éventuellement peut-être à une petite récompense étant donné qu'on a sauvé Foudir. Du moins d'effraiement pour les frais engagés pour le sauvetage de votre neveu oui. Il faut dire que c'était possible donc. D'effraiement ça vous appelle combien de sauvé votre neveu ? On est pas loin des 200 pièces d'or je crois. Des 200 pièces d'or ? Non mais ça va pas. Non non mais c'est à dire que... Non mais on peut recalculer je crois que... Non mais oui faut recalculer les frais parce que c'est à dire qu'en fait il était quand même détenu par des hommes boucs. Ouais ouais ouais. Tu vois qu'il se tourne vers son neveu il fait mais attends mais ils t'ont sauvé comment ils ont engagé une armée entière pour te sauver. Bah non non ils nous ont trouvé sur le bord de la route et ils ont tué l'hébrou et voilà. Juste les deux là. On s'est mis en danger hein. Ouais c'est vrai qu'ils sont mis en danger. C'était vieux dans l'hébrou. Je suis un peu embêté je vais pas vous mentir. Y'a pas beaucoup d'or dans notre communauté. En disant que toute l'or qu'on a on le met en commun pour acheter les esclaves. Je comprends. Et on... Oui vas-y vas-y vas-y. Bah éventuellement est-ce que vous pourriez nous enseigner un peu de magie ou... Est-ce qu'on peut s'arranger autrement parce que nous de la magie ça nous intéresse. Ou éventuellement un objet un peu précieux que vous auriez ou... Oui je pourrais vous enseigner de la magie. Qu'est-ce que vous voulez apprendre à faire du thé ? J'ai un très bon sang pour faire du thé. Bah c'est-à-dire que la magie qui est à la base de ça, qui vous permet de manipuler ces objets potentiellement... Ah ! Alors c'est une combinaison de deux choses. D'abord, peut-être que mon neveu vous en a parlé mais... L'odeur de nos pieds nous sert à canaliser de la magie. Ah oui, il y a ça. Oui, oui. Mais la magie ne vient pas de notre corps nous-mêmes. Elle vient de la montagne. Elle produit ça et il sort de sa poche des petits cristaux rouges. Et ça c'est des essences de sang. C'est de l'essence vitale et ça permet de faire beaucoup de magie. Ah c'est les fameuses histoires là avec les sacrifices et tout là ? Oui, le problème c'est que la montagne pour les produits, on est obligé de la nourrir en esclave. Et éventuellement... Ça ne nous arrange pas des masses mais... Est-ce que... Oui, il n'y a pas de soucis. C'est... Mais on est obligé de puyer des pieds. Enfin je veux dire, c'est obligatoire. Enfin, ça se manifeste que chez les gnomes ou ça se manifeste aussi chez nous ? Chaque espèce a sa façon de catalyser sa magie, vous savez. Et nous, c'est une manière de l'amplifier. Vous remarquez que plus nous pions des pieds, plus nos sorts sont puissants. Ah bah oui, 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 j'ai compris. Vous en sortez bien. Éventuellement... Éventuellement, est-ce que vous seriez enclin à nous donner quelques cristaux ou c'est vraiment prohibé ? Non, non, nous sommes enclin aux endonnages. Endonnés, tenez. Pour le sauvetage de mon neveu. Tenez, prenez ça. Tu vois qu'il tend une poignée de cristaux. Merci beaucoup. Merci. Il y en a combien ? Dans ma petite poche. Tu vois qu'il y en a une dizaine. Il y en a une dizaine. Attention. C'est assez fragile. Si vous la jetez contre les murs, ça explose. Oui. Ah. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous apprendre à nous en servir ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais vous montrer. Alors, c'est pas très compliqué. Tu vois qu'il en prend un petit dans ses doigts. Tu vois qu'il l'écrase. Il fait... Ah ouais, là, je suis puissant, là. Et tu vois qu'il génère des flammes dans ses mains. Il fait... Ah, regarde comment je suis mal à l'aise. Ah ouais, là, je suis bien, là. Je suis bien mal à l'aise, là. Ah ouais, c'est impressionnant. Ok, ok. Et tu vois que tu as vraiment une gerbe de flamme qui devient bleue, qui chauffe de plus en plus. La température, elle devient presque insoutenable dans sa maison. Wow, wow. Il a plus l'odeur, c'est... Ouais, ça sent vraiment les pieds puant chaud, maintenant. Wow. Bon, ça a le mérite d'être impressionnant. Je file 5 cristaux, Géraldin. Ok. Merci bien. Bah, merci beaucoup. Écoutez... J'essaye sans forcément lui dire, tu sais, son bégonia qui est derrière. J'ai un sort pour faire pousser les plantes. J'essaye de le catalyser et de l'envoyer sur la plante discrètement, mais sans le manifester aux gens autour de moi. Ok. Est-ce que tu peux me lancer un dévin ? Vas-y, je veux bien qu'il fasse pour moi, Alex. Je te le fais, je te le fais. Deux. Non, c'est bien, c'est bien. Faut que tu fasses sous ton... Ah, merde ! C'est quasiment une machine critique. Ah, wow. Ok. Tu vois que tu te concentres et t'as vraiment de la magie qui sort de tes mains directement sans que t'aies besoin de dire quoi que ce soit. Et tu vois qu'il se met à vraiment éclore et à pousser de plus en plus. Ah. T'as... T'as du coup Plitploc qui se retourne et qui fait... Vous venez de faire un truc là ? J'ai un sourire en coin et je dis rien. J'espère que vous venez pas de lancer un sort sur ma plante. Ah non ! Bien sûr que non ! Bon non, je sais pas faire ça. J'espère bien parce que... Pour le concours de plantes d'intérieur, la magie est interdite ! Ah bah oui, c'est normal. Et toute trace de magie qui concernerait ma plante me disqualifierait immédiatement ! Moi j'ai pas vu, hein. J'ai rien vu. Ah bah non, mais oui, oui, non, non, vous inquiétez pas, non, non, mais j'en sais rien. Votre plante... Vous m'emmerdez, moi j'en sais rien. J'attribue ça... Elle était pas comme ça quand on est arrivé ? Non, elle était pas comme ça. Elle n'avait que 4 feuilles et 3 fleurs. Et 3 fleurs. Ah bah... Maintenant elle a une fleur en plus. Peut-être pris le soleil, je sais pas. Ouais, pris le soleil, pris le soleil. C'était drôle d'oiseau vous, hein. Surtout vous, l'oiseau. Oui ? Et sinon, je vote quoi dans la vie, monsieur ? Bah je suis jardinier comme vous le voyez, mais bon, si vous sabotez mes plantes... Mais ils ont rien fait, arrêtez ! Arrêtez ! J'ai saboté votre plante, merde, à la fin ! Ah mais bon, vous regardez autour ! Ne regardez plus ma plante ! Mais je le romps pas autour ! Ne regardez plus les plantes, vous n'avez plus le droit de les regarder. Bon, je voulais pas les regarder de façon, elles sont pas si belles que ça. Vous, le petit chien, vous avez le droit. Merci, c'est gentil. Sentez-les, le centre bon, ça fait plaisir. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, bah ça compense un peu. Oui, bah on fait ce qu'on peut, hein ! Il faut bien se protéger les invisibles, non mais oh ! Ils comprennent rien à ces étrangers. Les invisibles, qu'est-ce que c'est exactement ? Pourquoi c'est pas les invisibles ? Ah oui, les trois plans. Les trois plans d'existence, là, c'est ça ? Oui, exactement. Ils auront sur un autre plan que nous, et ils nous dévoreraient, sinon. Ils essaient de s'attaquer à la montagne. Mais donc ici, vous défendez tous la montagne ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Nous utilisons les cristaux pour rendre nos sortes plus puissants, pour pouvoir repousser les invisibles au quotidien. C'est pour ça que nous avons un fort au milieu de la ville. On voit de la magie contre les invisibles. Foudir, on a cru comprendre que vous auriez besoin de poètes, c'est ça ? Alors oui, on aurait vraiment besoin de poètes. Pourquoi faire ? Parce que la montagne est vivante. Alors là, ce serait avec plaisir. Parce qu'à la montagne vivante, le problème, c'est qu'elle ne parle et ne comprend que la poésie. Ah, d'accord. Et nous sommes vraiment très nuls en littérature. Vous n'avez qu'à voir nos noms, je m'appelle Plikplok, parce que mes parents ont eu vraiment la flemme. Ah, c'est une question de flemme ? Je pensais que c'était une question d'humour. Ah oui, moi je pensais que c'était une tradition. Non, les gens ont vraiment aucun niveau d'écriture dans notre région, malheureusement. C'est pour ça qu'on a tous des noms en deux syllabes. Même nous, on ne trouve pas ça top, mais on n'a pas trop d'inspiration. Ah non, c'est embêtant. Oui, on a vu que Foudir était assez susceptible de ce sujet-là. Oui, il a raison. On peut sûrement vous aider, et puis je fais un petit coup de coude à Géraldain. On peut sûrement faire quelque chose. Oui, oui, oui. Avec grand plaisir. Vous savez ce qui serait top ? Ce serait que vous arriviez à convaincre la montagne de devenir végétarienne. Ah oui, je comprends, oui. C'est vrai, pas mal, parce que là... Déjà, je vais être obligé un petit peu de préciser. Malheureusement, je ne pense pas qu'on va réussir à convaincre la montagne. Convaincre, c'est compliqué, mais en revanche, on peut lui faire passer le message, on peut lui poser la question. Est-ce que ça vous y en a déjà ? Oui, 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 oui. C'est parfait, c'est parfait. Écoutez, comment on procède ? Vous avez un roi vers qui je peux... On est une communauté autogérée, on prend toutes les initiatives à notre niveau, donc... Ah, d'accord. Mais il n'y a pas un conseil, quelque chose, quand même ? Non, mais si, il y a un conseil, mais bon, j'en fais partie aussi, voilà. Ah, il y a quand même un conseil, oui, d'accord. Oui, il y a un conseil. En fait, le problème, c'est que les sorciers les plus puissants du conseil puissent tellement des pieds qu'ils n'ont pas le droit d'entrer en ville. Pour bien des gens. Qu'ils soient aux périphéries... C'est vachement handicapant votre histoire. Oui, d'accord, oui. Ah, mais c'est terrible. Du coup, vous parlez comment ? Par écrit ? Non, généralement, on s'envoie des mots. Des mots qui passent par... Ah oui, vous n'êtes vraiment pas des littéraires. Vous allez voir. Tu vois qu'il claque des doigts et t'entends juste un bonjour, bonjour, bonjour dans ton oreille. Sans qu'il ait parlé. Voilà, on s'envoie des mots. C'est vraiment très bien. Ah bah merci. C'est pratique, ceci dit. Bah écoutez, demandez à tous les membres du conseil si c'est ok qu'on demande ça à la montagne. Oui. Parce que oui, il faut savoir. Ça me va. Tu vois qu'il claque des doigts. T'entends... On se voit. Il vient de répondre en même temps. À propos de quoi ? Mais c'est pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Mais c'est qui ? Mais comment ? Qui ? Pourquoi ? Ah ouais, voilà. C'est ça, c'est le problème. C'est pas très pratique. C'est chiant. Attendez. Attendez, attendez. J'envoie un message. Ouais, ok je l'ai. T'entends encore 11 qui reviennent. T'entends encore 11 qui disent. Mais qui sont-ils ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Mais pourquoi ? Veulent-ils de l'or ? C'est une arnaque je pense. Tuez-les ! Non, ils sont gentils ! Ça va très vite. Ça va vite, mais... Bon, on va faire comme s'ils avaient accepté. Ça sera plus simple. Parce que là, sinon on n'est pas sortis. Bon, vous êtes sûr ? Enfin, vous vous portez garant de ça ? Oui, oui. De toute façon, ils sont à leur tour. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ouais, bon bah allez. Écoutez, on fait ça. Allez. Donc... Mais par contre, c'est sans risque, cette montagne. On peut lui parler. Parce qu'elle est quand même habituée à bouffer des hommes, des âmes. Ouais. Bah tomber pas dans sa bouche. On peut lui parler de manière... D'accord. Ok. Bah après, sinon ça devrait pas être trop dur. Bah... D'accord. Bon. Bah... Je regarde Géraldin. Alors ? De toute façon, c'est toi le poète, hein ? Ouais. On m'a fait un poème à deux. Ouais. Ok. On a un pro. Ouais. On a un pro. Moi j'aurais dit qu'on prenait quelques minutes quand même. Oh bah on verra. Je trouve, on aura pas le choix. Ok. Et euh... Non bah allez. Si on réussit, du coup... Oui parce que là, ça change, ça métamorphose quand même littéralement votre civilisation. Et puis surtout... Bah... Vous voulez quoi en échange ? De l'or, vous vous en avez pas ? Et beaucoup de cristaux. Bah... Ça va. Si, bah si, on pourrait vous filer un paquet d'or du coup. Parce que là, le problème, c'est qu'on est obligé de faire du commerce avec la plume dorée. Ah ouais. Ouais. On leur vend des armes. Bah quoique, parce qu'on a pas tellement d'or sous la main. Parce qu'on leur vend des armes. Ils nous échangent les esclaves. Ouais, les esclaves meurent. Ouais, voilà. Et avec la magie, on reproduit des armes. Et vous avez pas des objets magiques ? Moi, une arme, ça m'intéresse. Mais une arme stylée. Une arme, ou un bouclier, ou une pièce d'armée. Une des meilleures de votre ville. Ou un vêtement. Bah euh... Vous savez, on est pas trop du genre à faire des différenciations entre les choses et les gens. Un petit chapeau rigolo qui serait enchanté, par exemple. Un petit fez, non ? Oui, c'est vrai que vous mériterez un beau fez. Merci. Bah chacun un fez de protection, ça pourrait être pas mal. Mais je suis pas sûr que ça va vous intéresser. Qu'est-ce que ça fait exactement ? Je sais pas si j'ai une tête à fez, moi. Bah ça va vous protéger des invisibles. Ah ouais, ouais. Mais pour l'instant, on en a pas encore vu. Justement, c'est invisible, donc. Je sais pas si on a besoin d'être protégés. Non, non. Ils étaient plutôt du type... Voilà quoi. Enfin... Objets magiques. Mais rassurez-moi, vous les avez déjà vus une fois ces invisibles ou pas ? Bah c'est dans le nom. Ils sont visibles, oui. Donc vous vous protégez avec un chapeau rigolo d'un truc que vous avez jamais vu ? Bah... En fait le problème c'est que... Vous les sentiez, il faudrait qu'on désactive toutes nos protections et on mourrait tous quasiment sur l'instant. Ouais, c'est... C'est le chien qui se mord la queue. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est chiant. Ouais, ouais. Ça fait la tuile, quoi. Ouais, vraiment la tuile. Ouais, c'est chiant. Ouais, non, mais écoutez... Non, mais... Moi, à vrai dire, une arme d'élite, de ce que vous faites le mieux, c'est intéressant. C'est bien. Bah quel type d'armes ? Parce que nous on fait des armes à feu, notamment. Ah bah par exemple. Ah bah... Mais ça pourrait être totalement... Bah par exemple, oui, ça c'est... Ouais, c'est ça, par exemple, oui. C'est intéressant. Ah oui ! Ouais, on fait ça, on fait... Bah on fait des outils de canalisation de magie, on fait des... Des baguettes à usage unique. Pour lancer des sorts précis. Par exemple, on a une baguette de boule de feu. Ça marche bien, ça. Comme sur le marché. Et on n'a pas des réutilisables ? C'est obligé qu'elles soient à usage unique ? Bah euh... Pour qu'elles soient utilisables, faudrait que vous connaissez le sort, là. Pour l'instant, c'est... On l'a simplement gravé dedans, ouais. Ah oui. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, euh... En arme à feu, vous faites quoi ? Des petits tromblons, les... Des petits pistolets ? Oui, des... Bah des petits tromblons, bah ils sont à notre taille, c'est quand même des gros tromblons. Ah oui, non, mais je veux dire, moi je... Ah oui, oui, bien sûr ! Ça me convient tout à fait. Ça me convient tout à fait. Bah écoutez, à ce moment-là, on... Pour ce poème, euh... On souhaite... Un tromblons chacun. Oui, on va déjà partir sur ça. Et puis éventuellement... Puis si on peut avoir des cristaux, moi je pense que ça pourrait être pas mal, non ? Ou un canaliseur... Un catalyseur de magie éventuellement ? Ouais, 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 bien sûr, je peux vous en fabriquer un. Quelques cristaux... Et puis peut-être une baguette si vous en avez une qui traîne comme ça, bon... Oui, bon bah... C'est vrai que si vous arrivez à faire ça, je peux vous trouver des trois trucs. Je donne un petit coup de coude à Augustus et je lui chuchote dans l'oreille, je lui dis... Mais on en a déjà un catalyseur de magie, non ? On l'utilise à peine. Ah ouais, c'est vrai. Nos sorts, c'est des sorts mineurs, ça... C'est vrai. Ça nous sert à rien. On pourra peut-être la vendre. Ah ouais. On s'en fout, on prend toutes les merdes et on verra plus tard. Bah écoutez, merci beaucoup Plicploc. Merci à vous, merci à vous. On va s'atteler... Bien belle maison, des bien belles plantes. Tu ne serres pas la main directement. Il sort de sa poche une main en bois et il te l'attend pour la serrer. On n'aime pas trop le contact physique, désolé. Ah pardon, excusez-moi, je voulais pas vous mettre mal à l'aise. Non, non, on a l'habitude. Je reste vraiment très courtois pour... Tu sais, je suis très... Bon, en rigolant, je lui dis bon, on se fait la bise alors ! Et tu vois qu'il te garde un peu loin avec sa main en bois. Moi je lui fais coucou avec ma main en chair. Il a une main en bois dans sa poche au cabou. Quelle drôle de culture. Oui, c'est intéressant. C'est des paysans. Surtout s'ils nous donnent plein de merde. Allez hop là, on y va. J'espère qu'on aura. On va faire un petit poème pour commencer les faire. Du coup, on va juste peut-être voir avec Petit Urbain combien de temps il en a en ville. Juste pour qu'on s'organise un petit peu. Il est rentré avec nous dans la maison ? Non, Petit Urbain il est resté. Oui, il est avec vous dans la maison. Je te propose d'aller voir avec nous. En sortant, ouais. Moi je vais commencer à chercher un poème. Je vais réfléchir à tout ça. Je te laisse aller voir Petit Urbain. Petit Urbain ? Oui, on t'entend de loin. Très très mal. Ah bon ? Ah merde ? C'est bon là. C'est revenu. Ah oui, attends. Faut vraiment que le casse soit vers l'avant. Euh... Ouais, Petit Urbain, tu penses qu'on peut faire euh... Enfin t'en as pour combien de temps ? Parce qu'il faut que t'ailles récupérer ta marchandise toi ? Comment ça se passe ? Faut que tu répartes ton essieu et que t'ailles récupérer la marchandise sur ton... Euh... Bah ouais, 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 ouais. Bah après euh... Bah laisse-moi réfléchir, attends. Tu prends de court euh... Bon avec toute cette histoire de bruit, ça va complètement me perturber. Euh... Non mais je vais me débrouiller. Tu sais quoi ? Je vais me débrouiller euh... D'accord. Je vais voir avec Degnome. Je vais essayer de leur demander un tarif pour qu'il me répare la roue. Donc on se retrouve quelque part euh... Euh... Bah je vous attends... A l'Auber Village. Ok. On se retrouve à l'Auber Village. Ok. Bon bah bon courage hein. Bah merci. Parce que nous on doit aller voir la montagne. Il faut trouver un petit business, un petit travail à faire. Donc on va le faire. Euh ouais, j'ai entendu derrière la porte mais je suis pas sûr d'exactement ce que vous allez faire. Mais bon courage en tout cas. Ouais, t'inquiète. Je lui fais un petit signe de main et un petit sourire hypocrite. T'as vu que sa petite tête de chien il te fait un petit signe. Et une fois qu'il est hors de portée je fais Augustus, je viens de capter un truc. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va sous la paix grado. Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah si la montagne devient végétarienne, ils auront plus besoin d'esclaves. Et s'ils achètent plus d'esclaves au boss de Titeurban, et bah on va être dans la merde. On va être responsable de la faillite de leur ligne commerciale. Ah merde ! On est trop cons ! On est super cons ! Non ! On a qu'à dire... Non 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 c'est bon ! Ah bah non ! Bah j'ai rien dit à Titeurban en attendant. Ah non t'as eu raison ! Merde ! Il faudrait que la pègre leur vende des légumes et puis c'est tout ! Non ! J'ai pas raison ! Ouais ! Ah merde ! Putain en plus j'étais bien sur le poème là ! Merde ! Putain Augustus on est pas là pour devenir poète ! Enfin je sais pas qu'est-ce t'en penses, qu'est-ce qui vaut plus le coup ? Bah je pense... Je sais pas moi ! C'est encore foutu dans la merde Augustus ! La pègre il y a quand même de grandes chances qu'elle nous coupe la gorge ! Ouais ! Les gnomes bon on a juste à se tirer de la montagne... Non mais bon ça veut dire que bah... Attends ! J'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée ! Il faut qu'on sabote quoi ! Mais ça veut dire on... Regarde attends non 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 mais attends ! Si on nique les lignes commerciales de la pègre... Et bah on a quand même le moyen de vendre à la pègre notre sort qui fait pousser les plantes ! Parce que comme ça ils pourront faire pousser rapidement des légumes... Et rester les numéro 1 sur l'alimentation de la montagne machin ! Bah ouais mais ça va être... Mais je pense que les... Les gnomes ils vont faire pousser leurs propres trucs, ils vont pas les acheter ! Ouais j'aime ce qu'on pense ! Surtout qu'en plus ils ont la main verte en plus ils sont hyper forts ! T'as vu ces éraniums à l'autre là ? Et puis il y a une fleur qui est sortie de je ne sais où d'un coup... Qui les doit être vraiment très fort ! C'est fou ça ! Merde ! Ah putain on a encore foutu dans la merde ! T'as vu dès qu'on arrive dans une ville on se fout dans la merde ! C'est fou ça quand même ! Putain ! Et bah on a qu'à foirer le poème hein ! Y'a que comme ça ! Comme ça on leur dira ! Bah ouais ! On va même essayer et puis tant pis ! Ouais ! Je vois que ça ! Mais en même temps... Je commence à baliser moi cette histoire de peg ! Parce qu'il faut quand même qu'on fasse rentrer 300 kilos de marchandises dans un patin ! Alors que moi je sais juste me téléporter au bout de mon petit doigt quoi ! Je suis pas très chaud non plus ! Après euh... Mais en même temps c'est bien payé quoi ! Ouais ! Et puis derrière bon c'est des contacts euh... voilà quoi ! Mais on lui avait pas prêts à faire les intermittents ! Ouais ! On lui avait pas prêts à faire les intermittents ! Ouais ! On lui avait pas prêts à faire les intermittents ! Si ! Toi tu... Toi... Si si ! Si si ! Toi tu devais l'aider à un truc ! Tu devais l'aider à... attends ! A faire quoi ? Toi tu devais l'aider à te téléporter ! Et à téléporter des... Ouais ! Toute cette marchandise dans un entrepôt je crois ! Toi toi tu leur as dit que tu savais générer des nuées d'insectes et des nuées de trucs euh... De rats de trucs comme ça ! De petits animaux ouais ! Ouais ! Ouais ! Pour euh... Pour euh... Pour saboter des bateaux ou une histoire comme ça là ! Je sais plus quoi ! Bon ! On est d'accord que c'est mal parti cette histoire de pègre ! Donc euh... Bah ! Moi je reste intimement convaincu que si on s'entraide un peu ! Ouais ouais ! On peut, on peut, on peut ! Ça veut dire qu'il faut qu'on bosse quoi ! Oh ! Ouais non vas-y j'ai la flemme ! Oh la flemme ! Mais là quand même ça pourrait nous éviter de crever ! Euh... Ouais c'est vrai ! Merde ! Comment on peut faire ? Et puis attends euh... Parce que là c'est vrai qu'on va faire changer le truc là de la ville mais c'est payer 2 tromblons et des petites merdes hein ! C'est pas ouf hein ! Ouais c'est vrai ! C'est pas fou hein ! Et bah Nick ! On dit à... On dit à Plicploc que... 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 Qu'on peut pas ! Que la montagne elle a pas voulu ! Franchement on y va en tant que le truc, on prend le tromblons ! Parce que le deal c'est quand même de le faire ! Après qu'on y arrive... Ouais 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 ! Parce que c'est ce que t'as dit hein ! Oui oui c'est ça ! C'est qu'on lui demande ! Mais on a pas les moyens de lui faire changer d'avis ! Euh... Ok ! Mais par contre faut que tu sois sûr que ton poème soit pourri ! Ouais ! Parce que si elle accepte... On est dans la merde ! Ah ça va le faire ! Ok ! Laisse moi juste réfléchir ! Au pion hein ! Tu penses à quoi ? Je suis en train de réfléchir sur mon poème ! Ah ! Il faut qu'il soit nul Augustus t'en as conscience ! Oui ! Bah oui ! Pendant ce temps là Géraldin, pendant que ton camarade réfléchit à des poèmes, tu remarques quelque chose d'un peu étrange, tu t'entends des bruits et des gens... Dans l'air au dessus de toi ! Ok ! Bah je regarde direct le ciel pour essayer de savoir de quoi il s'agit ! Tu regardes et en fait tu vois des gnomes qui volent en se déplaçant entièrement droit ! Ils sont complètement debout ! Et ils volent extrêmement vite ! Tout droit comme ça et ils font de l'air ! Putain les bâtards c'est vrai qu'ils savent voler ! Augustus regarde ils savent voler ces bâtards de gnome ! Et tu vois que la majorité des gnomes en fait se déplacent comme ça en volant droit ! Très vite ! Putain ! Mais putain c'est ça qu'il fallait qu'on me demande ! Oui ! Ils nous apprennent à voler bordel de merde ! De toute façon c'est trop... Enfin c'est mort ! On va quand même se faire niquer par la pègre ! Ouais mais attends ! Si on sait voler ça fait une grosse différence quand même ! Oui c'est vrai ! Parce que la pègre elle sait pas voler ! Et la marchandise là... Ouais mais à la vitesse à laquelle ils vont, là les 300 kilos de marchandises on les rentre dans la ville ! Euh... A la force de nos bras ? Euh... Comme avec Tennis Porderand on y va pièce par pièce ! Ok je voulais juste que tu le formules pour qu'on soit sûr ! Je sais pas, avec la vitesse peut-être que c'est moins lourd je sais pas ! Je suis pas en cours de physique moi ! On a vraiment du fumé moins de pétant à l'académie comme ! On en parle vraiment de connaissance ! Il te reste plus beaucoup de verbes à fumer ! Ah oui bah oui bah c'est l'autre là ! Devant le chapiteau de cirque là ! C'est même tout fumé ! Et oui ! Je cherche une épicerie il y en a ou pas ? Hum... Tu vois pas beaucoup de commerce étonnamment ! Ouais c'est ce que j'allais dire de commerce ce truc comme ça ! Non y'en a pas ! On voit pas trop ! Y'en a vraiment très peu ! Tu vois juste par contre alors ce que tu vois et que tu peux pas rater ! C'est une sorte de grand centre avec un enclos ! Avec une cage circulaire ! Il est énorme ! Elle doit faire 50 mètres de long ou 50 mètres de large ! Avec des piques à l'intérieur ! Et c'est l'enclos aux esclaves ! Oui voilà c'est ça ce que j'allais dire ! C'est la hole aux esclaves ça ! Non je vais pas acheter un esclave ! J'essaie d'alpager un gnome dans la rue un peu random ! Bah la plupart des gnomes volent en fait ! Ah ouais putain vache ouais d'accord ! Comme il se la pète en plus ! Bah je t'embourine chez Plikplok ! T'embourine chez Plikplok il te fait... Ah ! Monsieur l'oiseau ! Que voulez-vous ? Alors... C'est-à-dire que là je viens de voir que vos collègues... Ils volent ! Oui ! Excusez-moi mais c'est fabuleux ça ! Ah bah oui c'est vrai ! C'est vrai que pour les étrangers ça fait toujours bizarre ! Bah oui on vole ! Bah c'est ça la magie ! C'est bien ! Non mais alors moi c'est ça que je veux que vous m'enseignez ! Parce que ça, ça m'intéresse ! C'est exceptionnel ! Ça s'enseigne ! Oui oui ça s'enseigne ! Bah ça prend 9 à 12 ans à peu près ! Bah c'est le parcours classique de la magie ! On commence quand on a 3 ans ! On arrive jusqu'à 25 ans ! Là on fait un stage chez les gnomes de la forêt ! L'observation ! Parce que c'est eux qui volent ! Non c'est juste pour avoir d'autres expériences vous savez c'est important dans le monde ! D'accord mais le sort de vol vous l'apprenez quoi ? Parce que j'ai des bases en magie ! C'est un cursus total de magie ! Bah allez-y essayez de voler ! Non moi vous voyez bien que c'est ridicule ! Bah vous me dites que vous avez des bases ! Non mais de magie oui ! Parce que nous notre magie est un peu différente peut-être que... On apprend pas des sorts, on apprend une magie totale vous voyez ! Ok ! Il y a aucun moyen de nous transmettre ce savoir là ! Bah je peux essayer mais euh... Parce qu'en réalité... Vous voyez notre magie c'est pas simplement un sort de vol, un sort de boule de feu, un sort de parole, c'est une distorsion de la réalité autour de nous ! En fait ce n'est qu'un seul et même sort ! Tous les sorts que nous faisons ne sont que le même sort ! Je l'ai ! Je cours dans la ville ! D'accord ! Bah c'est une magie qui est un peu particulière peut-être pour les étrangers mais... Non mais c'est à dire que... Vous pouvez m'expliquer un mot distorsion ? Ah euh... Quand on plie les choses ! Voilà ! Ah ! Pourquoi vous avez une place à pliage des choses ? Ah ! Bah j'arrive ! J'arrive ! Il t'ouvre la porte ! Il t'ouvre la porte ! Vite ! Géraldin ! Je l'ai ! Je l'ai ! C'est l'épicploc ! Vous allez être content ! Ah bah j'espère ! Ouais ! Très bien ! Bah c'est pas pour moi ! Vous savez c'est aussi pour les esclaves ! Ouais surtout ! Ça fait beaucoup de morts quand même ! Euh viens voir Géraldin ! Il faut que je te le dise avant ! Comme ça tu vas me dire ! Parce qu'on est des artistes ! On travaille à deux heures ! Ouais y'a pas de soucis ! Oui 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 ! Relecture indispensable ! Mais voilà ! Mais pensez à cette histoire de changer le mot distorsion par pliage ! Parce que ce serait pas mal je pense ! Mais qui va te déconcer ! Oh Géraldin ! Viens voir ! Je vais te lire le poème ! J'ai fait en sorte que ce soit incompréhensible ! Comme ça la montagne ne fera rien ! Mais quand même que ce soit un petit peu... Ah ok ! Que ce soit un petit peu... Voilà ! Que ça parle quand même de remplacer la viande par les légumes ! Bon ! Ok ! Ouais ! Ouais ! Ah bah c'est... C'est très explicite ! Ah bah ça va rien dire ! Attends mais t'as pas compris ! Ah bah c'est-à-dire que moi en clume... Bon euh... Je comprends pas ça c'est une insulte qu'on dit à quelqu'un ! Non non ! Bon là c'était pour la rime mais euh... Tu penses que la montagne elle va prendre ça pour une insulte ? Bah je sais pas en fait ! Non enfin mais euh... Je remplace ! Non mais j'ai bien aimé le début ! J'enlève ! J'enlève ! Et disons qu'en fait là avec le dernier verre elle va comprendre en fait ce qu'on lui demande ! Ouais mais ça c'est pour que... Euh... Plicploc ils se disent pas euh... Ah ils s'essayent de m'arnaquer ! Ils ont pas parlé de viande et de légumes ! Ah parce que tu veux qu'on le lise à Plicploc ! Pour moi on allait le réciter direct à la montagne et puis voilà ! Ouais mais c'est Plicploc qui nous suit ! Il va vouloir nous suivre pour voir non ? Plicploc vous venez avec nous tout à l'heure à la montagne vivante ou on y va tout seul ? Oh non merci je déteste la poésie ! Ah ok ! Parfait ! C'est bon ! On s'en fout alors ! C'est bon ! Bon bah parfait ! On s'en tape alors ! Et bah on y va Plicploc ! C'est bon le texte est magnifique ! Franchement ça m'a... Ça m'a émis ! C'est... J'ai pleuré en l'écrivant moi ! C'est... Vous voulez qu'on vous le lise ? Non 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 ! Ça me prend la tête ! Voilà ! Je ne suis pas littéraire ! Ça c'est une connerie pour ceux de la forêt ! D'accord ! Mais pour ce qui est du pliage de la réalité, pensez à y réfléchir ! Et... Éventuellement si vous pouvez me faire un résumé, me transmettre le résumé, ça m'intéresse ! Euh... Un résumé... Bah... Bah faut vous imaginer... Dans l'air... Ah oui c'est vrai que vous ne voulez pas l'écrire parce que vous n'êtes pas des littéraires ! Oui d'accord ! Bah imaginez... Bah si imaginez-vous dans l'air et vous poussez tout le monde autour de vous et c'est pas vous qui vous déplacez, c'est le monde ! Waouh ! Ah bah c'est éton... Étonnamment clair mais euh... Vous avez fumé des trucs pendant que j'écrivais moi ? Euh... Pas encore ! J'en ai pu il est un peu tôt ! J'en ai pu ! Ouais ! Ok ! Bon euh... Bon je vais y réfléchir ! Merci Plikplok ! On va aller réciter le poème à la montagne ! A tout à l'heure Plikplok ! A tout à l'heure ! Ah ! Vous fumez en fait ? Oui ! Oui oui ! Abondamment ! Ah oui ! Allègrement ! Parce que j'ai des herbes qui pourraient vous intéresser si vous fumez beaucoup ! Ah bah oui oui ! Ah bah on parle de ça à notre tour avec plaisir ! On verra ça plus tard mais... Elles sont fortes ! Attention ! Ok ! Pas de soucis ! Merci ! Trop bien ! Il va nous mettre super bien ! Ils sont étonnamment sympas ! Moi je les aime bien ces gens là ! Ils puent mais je les adore ! C'est un peu comme si j'étais comme eux... Bon ! Bon ! On va à la montagne ! Bah ouais ! Allez ! On va à la montagne ! Mais du coup je lui dis pas ton machin parce que c'est trop clair ! Non je lis rien ! Je lis rien ! Je lis rien ! Je lis rien ! On improvise ! On improvise ! Ça peut être un poème si on fait juste poète 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 ! Bah ouais ! On a qu'à dire que c'est de l'avant-garde hein ! C'est la mode à la grande ville ! Ok c'est bon ! On fait ça ! On se dirige à la montagne ! On se dirige à la montagne ! On se dirige à la montagne ! Fier comme si on venait d'avoir eu l'idée du siècle ! Vraiment moi je suis... On l'a eu ! Je suis vraiment archifier ! Je marche comme un prince comme ça ! Genre de la tête haute ! Genre... On est trop malin pour cette montagne ! Vous marchez comme des princes dans cette ville où vous voyez tout le monde voler autour de vous ! Euh... La seule chose qui vous fait tiquer un peu c'est que vous vous approchez de la montagne ! Arrivez à peu près 300-400 mètres ! Vous voyez vraiment une immensité rocheuse ! Et devant vous... Une ligne ! Une colonne entière d'esclaves ! Avec des gnomes qui leur tire des petits éclairs pour les garder en ligne depuis les cieux ! Et vraiment d'avoir 300-400 personnes au moins ! Non non attends on va demander... Je demande à un garde ! Non... Ils volent ! Ils sont à 10 mètres de haut dessus ! Ah oui ! Excusez-moi ! Bon... Un autre ! Excusez-moi ! Ils sont immobiles ! Il y en a qui sont immobiles ! Il y en a qui sont immobiles ! En train de tirer des petits éclairs sur les... Excusez-moi... Jeune... Jeune gnom... Ah oui ! Oui ! Nous sommes mandatés par pli-ploc ! Vous êtes... Vous êtes des esclaves ! Non nous sommes mandatés par pli-ploc ! Attention ! J'ai pas tout entendu mais jetez-vous ! J'ai pas tout entendu mais jetez-vous ! Mettez-vous dans la bouche ! Quand elle s'ouvre ! Jetez-vous dedans ! Et faites pas chier ! Sinon on vous envoie des éclairs ! Je lui hurle ! On est mandatés par pli-ploc ! Ah bah fallait le dire ! Ah oui mais vous êtes trop haut ! Il descend genre vraiment il descend mais... Comme ça sans bouger ! Je suis droit comme ça ! Il est à peu près à ta hauteur mais donc il vole quand même de... De ça ! Pour être à ta hauteur ! Et tu regardes dans les yeux dans les yeux il te fait... Vous voulez quoi ? Bonjour ! Pli-ploc nous a demandé d'aller vous parler à la montagne ! Nous sommes des artistes poètes ! Et nous aimerions proposer à la montagne qu'elle remplace... Les esclaves par des légumes... Comme suite à la demande de pli-ploc ! Ah bah ce serait super ça ! Bah oui oui allez-y ! On va essayer ! Ah bah je vais vous accompagner d'en haut ! Pour pas que les autres vous tirent les éclairs dessus ! Parce que bon... Ouais ! On fait ça ! Ah bah oui ! Oui c'est vrai ! Oui oui bah oui ! Ce serait palaisque quand même ! Tu vois qu'ils claquent des doigts ! Et t'as tous les gnomes autour qui se retournent... Ils se retournent vers vous comme s'ils venaient entendre un petit message de sapin ! Je leur fais des coucou ! C'est ce qu'ils me disent ! Ils me regardent ! Vous voyez genre vraiment 12 gnomes qui ont fait coucou comme ça ! Ils sont vachement sympas quand même ! Ils sont hyper accueillants ! C'est super bizarre hein ! Ils ont un rapport vraiment ! Et tu vois qu'après dès qu'ils nous font coucou ils commencent à tirer des éclairs sur ceux qui s'éloignent de la ligne ! Ils sont genre ! Aaaaah ! On va voir des vieux en guenille et tout ! T'as des familles ! Des enfants qui sont là dans la queue ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! C'est cruel hein ! Ouah ! Ouah ! Comment tu te sens par rapport à ça Géraldin ? Ouah ! 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 Tu t'es acheté une conscience cette nuit ! C'est le fait de t'être fait maravé par les hébreux qui t'a donné une prise de conscience ! C'est toutes ces bites que j'ai coupé ! Ouah 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 ! Donc vous remontez la file, vous voyez qu'il y a vraiment 200, 300, 400 mètres d'esclaves alignés, des gens qui souffrent, qui pleurent, qui crient dans tous les sens. Et nous on marche ! Dès qu'il y en a qui fait le moins de pas coté, il se prend en éc... Ouh ! Vous marchez à côté, vraiment. Vous longez la colonne d'esclaves qui est vraiment une file indienne, très droite. Oui. Tu vois qu'il y a une petite fille qui est en train de pleurer, qui tient les bras de sa mère. Ouh ! Je regarde pas ! J'avance comme ça ! J'avance en mettant ma main comme ça ! Je suis pas bien quand même, je suis un peu tout pâle. Ouais, ouais, ouais. Non mais je suis d'accord qu'on en discute. Tu vois qu'il y a... Ça y est, tu veux en discuter maintenant ? Bah c'est trop tard, on est censé... Oui bon bah écoute, merde ! Fallait y penser avant de voir la petite fille qui pleure. Ils ont des prises de conscience, mais toujours à des moments différents. Ouh ! J'avance, j'avance ! J'avance ! Quelque chose qui a l'air affreux et de la fumée qu'en sort dans tous les sens. Et vous voyez que la montagne pleure des cristaux. Qui sont immédiatement récoltés par des gnomes. Vous vous approchez et vous voyez un petit vieux qui est devant la bouche qui est là... Qui dit... Un vieux chien qui dit... Non je vais pas sauter, je vais pas sauter ! Et tu vois juste un gnome qui le fait voler, qui le jette dans la bouche. Qui fait... Suivant ! T'as un père et son fils... Du coup qui sont juste après. T'as un père qui... Qui se met à trembler. Il fait... Saute ou on torture ton fils ! Sauter monsieur ! Totalement ! Bah sauter monsieur ! Oui. On a pas que ça à faire nous ! On veut pas rester là ! Tu vois qu'il te regarde avec vraiment un air... Désespéré. Oui bon bah... Il jette dans les flammes avec son fils, tu vois... Directement... L'effusion de fumée... Je suis pas là pour ça ! T'entendais cris... Il y a des cristaux qui continuent de pleurer de la montagne. Oh la tuile ! Bon... Faudrait peut-être que tu lises le poème que t'as écrit. Et qu'est-ce qu'on fait de la pègre ? On trouve un autre truc ? Qu'est-ce qu'on fait de la pègre ? Qu'est-ce qu'on fait de la pègre ? Qu'est-ce qu'on fait de la pègre ? Bah... Qu'est-ce qu'on fait de la pègre ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Bah... On leur dit rien ? T'façon y'a personne qui saura qu'on a lu le poème mais au moins on aura tenté parce que là je pense qu'on... On va faire ça devant tous les gnomes et puis Plitplock c'est lui qui nous a mandaté. Il va le dire à tout le monde, on va être les héros dans la montagne vivante. Bah on leur demande protection. Sauf qu'ils quittent pas la montagne je crois. Mais on peut. On se prend une petite maison carré, on s'achète un petit chapeau et puis on reste ici. Je sais pas non ? On fait des spectacles, regarde ils en ont besoin non ? Vous voyez qu'à chaque seconde qui passe c'est vraiment des dizaines et dizaines de personnes qui sont jetées dans les flammes. Vraiment c'est... C'est ininterrompu. T'entends juste des cris et des hurlements ininterrompus à côté de vous. Ça couvre quasiment le bruit de vos paroles. Et euh... bon... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas quoi faire là. Bah l'île poème ! L'île poème, moi je... Le vrai ? Bah oui le vrai, ouais. Bon bah ok. Bon bah... Oh bah quand même ! Oh je sais pas toi tu te vois euh... Ouais merde on verra plus tard, on improvisera comme on a toujours fait. On est bon dans ça, on est bon dans l'impro, on est hyper bon dans l'impro. Ok on verra ce qu'on peut faire. Ok bon. Je me mets devant la montagne, je fais attention de pas glisser. Ouais. Eh m'écoute là la montagne, je parle au gnome, je peux y aller ? Tu vois que le gnome il enlève ses boules qui est-ce ? Oui ! Parce qu'il y a une petite boule dans les arrives... Oui quoi ? Eh m'écoute la montagne... Non mais on le porte ça parce que ça crie tout le temps, c'est chiant. Eh m'écoute la montagne, tu peux y aller ? J'en sais rien, essayez. Ok. Mais parlez fort parce qu'ils gueulent les autres. Ok alors je gueule. Oh toi, merveilleuse montagne vivante ! Pour toi des pieds, les gnomes sentent ? Plutôt deux fois qu'une plume ? Remplace la viande par des légumes ? Tu vois que la montagne... Ses yeux se tournent vers toi. Tu l'entends te dire. Convaincre que retardent de laisser le sang, les racines sans âme ne chantent pas longtemps. Que le coeur des êtres qui m'appellent la festin, le sang nourrissant, je ne peux briser ce lien. Bah elle veut pas hein. Merde j'ai rien compris. Non elle veut pas. Ça veut dire qu'elle peut pas hein. Ouais ouais non ça veut dire qu'elle sent... Ouais il y a une histoire de nichons mais j'ai pas très bien compris pourquoi. Elle continue de me parler. Je sais qu'elle a fait une pause. Elle reprend, elle te dit. Si la lune pleurait sous des cieux sombres et fous, et que les arbres saignaient s'offrant à genoux, alors peut-être je changerai ma voie, abandonnons le sang pour un autre repas. Si la lune... Vous voulez qu'on fasse saigner des lunes ? Euh... Oh toi montagne gracieuse ta lune plume, veux-tu que je fasse saigner la lune ? Fais pleurer la lune et saigner les arbres. Fais pleurer... Fais... Alors... Je n'entends... Faire pleurer la lune... Et saigner les arbres. Cela veut dire que vous voulez que les bois soient chers et la lune soit sans ? C'est... Ah merde, c'est pas... C'est joli... Y'a pas Dream ! Non merde, putain c'est vrai ! Oui, bah c'est moderne ! C'est de l'avant-garde, c'est de la prose ! Cela me paraît embêtant ! Car la lune n'est pas fait de sang ! Putain, je vais chier ! Les cours de poésie en plus... Mais excusez-moi cette euphorie ! A vrai dire, je n'ai rien compris ! Pourriez-vous nous indiquer des étapes... Précis ? Hein ? Chante à mes nuits noires sous un ciel sans espoir... Murmure des mots doux... Fait de vent et de noir... Alors la lune versera ses larmes d'or... En réponse à tes chants, elle pleurera encore... Je pense avoir bien saisi... Cependant... Quid des arbres... Quid des arbres... Dont... Vous... Voulez qu'il... Saignez ? Ne réponds pas ! Ah oui ! Mais oui ! J'adore ! Tu vois le gnome à côté de toi ? Car la c'est Bulque, c'est qui te dit... Ah franchement elle est difficile ! Nous on s'en sort pas du tout ! Ca fait des siècles qu'on n'arrive plus à lui parler ! Ah bah ouais ! Tu m'étonnes ! C'est pas évident ! Mais on a quelque chose là ! On a quelque chose déjà ! Ouais ! On en sortiez pas mal ! Déjà nous elle nous répond pas du tout ! Ah ! En même temps elle est pas foutue de faire une rime ! Attends ! Augustus là ! Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui demande ? Parce que en gros là c'est quoi le délire ? Elle est en train de nous dire qu'il faudrait que... Que des arbres et la lune ce soit de la chair et du sang ! Enfin que ça comble la chair dans la zone ! Je comprends pas trop ! En fait ce que je comprends, il y a un espèce de rituel à faire ! Pour que la lune pleure ! Des larmes d'or ! Euh... Mais... Quand vous... Parlez des arbres... Parlez-vous de la sève ? Plante l'acier froid dans le cœur vieux d'un chêne ! Son écorce ouvrira laissant couler la peine ! Les feuilles tomberont, rouges de son supplice ! Le sang d'arbre ancien sera ton sacrifice ! Ah ! C'est... Étonnamment clair ! Ok ! Bah je pense qu'on est bon hein ! Euh... Moi je m'adresse aux gnomes à côté, euh... Des arbres anciens ça vous dit quelque chose vous ? Un vieux chêne euh... Vous avez ça dans le coin ? Des arbres sacrés, des plumes sacrés ? Des arbres sacrés non ! Mais des vieux chênes y'en a plein dans la forêt quoi ! Ouais ! Après faut redescendre c'est dans la forêt au bro ! Attends ! Euh... Attends 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 ! Augustus faut qu'on lui demande est-ce que c'est n'importe quelle chêne ou tous les vieux chênes ? Genre faudrait euh... Euh... Cet arbre euh... Doit-il être unique ? Ou se... Ou multiple ? Bon je te laisse faire Augustus ! Non parce qu'il y avait un truc, il y avait un truc je t'ai senti inspiré ! Euh... Doit... Euh... Pfff... Waouh ! Pour faire s'écouler la peine... Pour faire s'écouler la peine euh... Pouvons-nous prendre n'importe quelle chêne ? Non ! Seul l'arbre ancien aux racines profondes ! Chêne millénaire témoin des sombres mondes ! Son cœur referme à sang que nul n'a vu couler ! Seul lui peut t'offrir ce que tu viens réclamer ! Euh... Ok ! Où est cet arbre unique ? Car à nos yeux ils sont tous identiques ! C'est bien ça ! Putain je l'emmerde ! C'était vachement bien là ! Laisse moi deux secondes ! On s'y fait ! Dans la forêt au brou où le vent jamais ne dort ! Là où le brouillard danse et cache bien ses sorts ! Se tient le chêne ancien, gardien des temps passés ! Ses racines plongent dans des secrets oubliés ! Ouais c'est dans la forêt au brou quoi ! Là où le vent ne passe pas ! Ouais ! Bon au moins on a une localisation précise ! Oui, là où il n'y a pas de vent ! Euh... C'est un arbre ! C'est un arbre ! C'est un arbre ! Après bon j'avoue j'ai pas tout compris au niveau de la lune non plus ! Euh... Attends... Euh... Permettez-moi que je... Euh... Oui vas-y ! Oui vas-y ! S'agit-il d'un moment ? Ou... Ou bien tout le temps ? Poésie 101 ! Chante à minuit noir Sous un ciel sans espoir Murmure des mots doux Fait de vent et de noir Alors la lune versera ses larmes d'or En réponse à tes chants Elle pleurera encore ! Euh... Grande montagne puis-je vous demander À minuit Que devons-nous chanter ? Faut être sincère ! Hmm... Il y a un ! Wow ! OK ! Donc il va falloir... Et il faut qu'on plante un truc d'acier froid au cœur du chêne ! Ouais, dans un... Dans... Dans la chêne... Dans la chêne unique quoi ! C'est celui qui a les racines les plus profonds ! Ok ! Euh... Et c'est une dague rituelle, tu penses ? C'est n'importe quelle épée ou c'est de l'acier froid ? Je pense que c'est juste... On a juste à planter l'arbre et... Ça va être un arbre spécial ou quand on le plante, il y a un truc. Je pense qu'on peut demander à Pli-Clock, hein ? Eh, on s'en est bien sûr. Bon ben, ce fut un plaisir de vous parler. Dans un autre monde, j'aurais aimé vous draguer. Et je pars en courant. Moi, je reste vraiment comme ça, figé. Et puis, je le suis. T'entends juste la montagne qui te dit au loin. Le plaisir du mien, comme un écho dans la brume, ne voit se rejoindre. Quelle élégance ! C'est normal que je sois un peu amoureux, t'es ? Non ! Ah merde, ouais, putain ! T'entends que tu t'en fais à moitié en courant, t'entends de nouveau les cris des esclaves. Oh là là là, ça se passe pas très bien. Tu vois, les gnomes, tu remettent vite l'embouchon. Ouais, bah ouais, là, bah ouais. Bon, on va voir Pli-Clock. Non, mais on a fait ce qui était juste. Ouais, on va aller parler à Pli-Clock. On a essayé, on leur dit ce qu'il faut qu'ils fassent, et puis ils se démerdent. Non ? Ouais, ouais, ouais. Bon, là, de toute façon, les indications, elles sont claires. On va pas en plus aller se taper à la forêt aux brous. Ouais. Bon, allez. On retourne vite chez Pli-Clock. Ouais. Nous revoilà, Pli-Clock. Toi qui te revois la porte, qui va... Alors, comment s'est passé avec la montagne ? Euh, très bien. Ouais, hyper bien et hyper charmante. Moi, je l'ai trouvé super sympa. Ouais, 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 ouais. Oui, mais enfin, bon, hein. Je suis un peu troublé, enfin. Allez, vous n'aurez pas une tasse de thé bien chaude, là, parce que... C'est surtout pour mon compagnon, parce que bon. Ouais, chaude, ouais. Non, quelque chose de très très froid. Bon, quelque chose qui est chaud ou quelque chose qui est refroidi, il faut savoir. Euh, quelque chose qui est froid. Vraiment, euh... Bon, un thé glacé, alors. Ouais, un thé glacé, là. Non, mais j'ai trouvé ça. Non, parce qu'il y avait une galère, hein. Tu vois qui fait apparaître, genre, vraiment, une boule de glace autour de sa théière. C'est bon, il faut attendre quelques minutes, maintenant. Bien. Bon, nous avons des indications. La montagne acceptera de remplacer les esclaves par des légumes. C'est merveilleux ! Uniquement. Ah. Ouais. Uniquement. Ouais, il y a des conditions. Si vous arrivez à faire pleurer la lune et faire saigner les arbres. Alors, bon, on dit comme ça, bon, c'est du charabia, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. C'est encore de la poésie, oh, j'y comprends rien. Non, non, c'est pas de la poésie. Ça me prend la vie, déjà. Non, mais en même temps, la raison d'imposer ses conditions, enfin, c'est comme ça que c'est... Enfin, c'est bien, hein, de poser des conditions, parce qu'en fait, c'est comme ça que c'est équilibré après, dans une relation. C'est bon, Géraldain ? Faites pas attention. Donc, faire saigner les arbres, il faut simplement que vous trouviez l'arbre aux racines les plus profondes dans la forêt des Brous, et que vous plantiez une épée dessus pour récupérer la sève de l'arbre. Voilà. Tout en chantant ? Alors, je crois que c'est autre chose, où il faut chanter à la lune. Il faut chanter à minuit, pile, l'air d'une musique, et il faut que ce soit très sincère, il faut que ça vienne vraiment de votre cœur. Ouais, du cœur. Et que ça parle des branches, à théorie. Alors déjà, c'est mal parti, parce qu'en chanson, on est comme en poésie, on est vraiment nul. Ah, bah oui, on n'est pas des artistes. Non, mais c'est... Moi, écoutez, bon, on vous a dit tout ce qu'on savait, tout ce que la montagne nous a dit. Mais vous voulez pas le faire, vous ? Parce que moi, je vous le dis, je n'ai pas eu de foutre les pieds dans la phare au brou. Oui, non, mais... Oui, mais bon, c'est dans votre intérêt, nous. Vous êtes mignons. Dans votre intérêt, nous, au pire, on continuera de vendre, d'acheter les esclaves. Vous savez, c'est pas pour ce que ça nous coûte. Ah, bon ? Bon, bah, écoutez... Bah, non, mais je veux dire, effectivement, ça nous arrangerait. Ça nous arrangerait, mais bon... Bah, écoutez, déjà, nous... Alors, pourquoi vous nous avez fait la demande au départ ? Non, mais ça nous arrangerait, mais on ne va pas le faire non plus, quoi. Ouais. Écoutez, moi, ça m'arrangerait que, éventuellement, d'être payé ce qui était convenu pour ce qu'on vient de faire. Et puis ensuite, on pourra parler d'un autre paiement prochain pour si on va aller dans la forêt au brou ou pas. C'est autre service, oui, parce que, oui, c'est quand même autre chose. Végans, vous m'avez dit payer... Des brigands ! Oh, non, non, on ne va pas se laisser les barres. Non, 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 des brigands. Calmez-vous, calmez-vous, déjà. N'oubliez pas, vous êtes chez moi, hein. C'est vrai, non, c'est vrai. Voilà, excusez-nous. Et on a parlé à votre montagne sacrée, donc j'ai envie de dire... Excusez-nous, Plikplok, on ne veut pas être irrespectueux. C'est simplement que, effectivement, on a quand même rempli la tâche que vous nous aviez donnée, donc... Alors, non, non, la tâche, c'était... Oui, ça faisait partie de l'affaire. On devient végétarienne. C'est tableau en progrès, mais vous n'êtes qu'à la moitié du jeu. Ah, non, 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 Plikplok. Dites donc, Plikplok. Dites donc, Plikplok. J'avais bien précisé, le but n'était pas de la convaincre, parce que je vous ai dit, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais tout du moins d'essayer. C'est ce qu'on a fait, et on a même réussi à avoir cette application. Alors, cela m'étonnerait, et tu vois qu'il sort un petit carnet, et sur le carnet, tu vois l'intégralité de tous vos échanges que vous avez vus depuis le début, qui s'écrit en temps réel, tu vois. Plus vous parlez, plus ça s'écrit sur le carnet. Alors, ligne 47. J'en suis sûr, et certes un peu. Je vois très clairement, je vois très clairement, le paiement n'était promis qu'en cas de réussite. Pas en cas d'essayer de parler à la montagne. Mais enfin, mais vous essayez de me la mettre, Plikplok ! Pas du tout ! Mais comment ça, cette affaire ? Vous avez parlé à la montagne, ça me fait une belle jambe ! Mais on a eu des indications, mais je vous ai dit, j'arriverai pas à la convaincre. Je peux vous donner 2-3 trucs pour les indications, mais... Bah, faisons déjà ça, alors. Bah, déjà, de toute façon, pour aller au brou, et si vous voulez qu'on fasse quelque chose, il va falloir nous donner des armes, parce que là, on va pas y aller avec nos gourdins. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah... Excusez-moi, Plikplok ! Alors, je peux vous donner... Non, mais... Et puis, il faut qu'on discute du moment, si on est à la forêt. Bah, c'est le même paiement, quoi. C'est le même paiement. C'est quand même plus risqué que de parler à une montagne, quand même. Tout de même, ouais. Vous connaissez la réputation des brou, Plikplok, si on avait laissé votre neveu encore en main avec ses... Non, mais ça, je vous remercie beaucoup, je vous remercie, j'en suis... Il serait revenu, hein. C'est pas n'importe qui qui en donne des cristaux. Vous avez déjà de la chance qu'il tienne encore debout sur ces deux jambes, hein. Bon, écoutez... Si t'es pas lavé les pieds, il n'en serait pas là. Coupons la poire en deux, qu'est-ce que vous pouvez nous donner déjà tout de suite ? Bah, je peux vous donner un troublant chacun, mais je vous déconseille de l'utiliser dans la forêt, parce que ça va rameter tous les brous au moment de coups de pétoires, quoi. Ouais. Alors, peut-être une baguette... Il nous faut quelque chose de plus discret. Ouais, une baguette toute... Oui, je peux vous donner une baguette chacun, mais après, vous voulez des baguettes de quoi ? Parce que j'ai des boules de feu, de messages instantanés, de... Quoi, j'ai plein de trucs, hein. Est-ce que vous n'auriez pas un sort de... Un sort de... De paralysie des brous, ou... De... Un sort qui pourrait faire tomber les pénis de tous les brous sur 3 km à la ronde ? C'est... C'est sûr, mon gustu, c'est avec les pénis des brous, c'est malsain. C'est vraiment très précis, euh... C'est hyper précis comme magie, désolé, on ne fait pas ça. Ah, ok. Bah, je demande, je ne sais pas. Vous savez faire ça, vous ? Non, bah, c'est pour ça que j'ai demandé une baguette qu'il le fait. Non, bah oui, non, je ne sais jamais, c'est intéressant comme sort, quand même. Ah, bah, c'est... Oui, oui, par contre, oui. Est-ce que vous avez quelque chose contre les brous ? Déjà, est-ce que vous connaissez leur point faible ? Ah, j'ai des baguettes de... Bah, leur point faible, euh... Bah, alors, c'est compliqué, parce que les brous, c'est chiant. Quand on leur coupe leurs membres, leurs membres continuent d'agir de manière séparée. Donc ça, déjà, c'est probablement... Ah, oui, on a vu ça, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, et ça, ça marche pour tous leurs membres, donc, c'est chiant. Par contre, c'est pratique, parce que vous pouvez les garder en pièces séparées, toujours vivants. Ouais. Ils peuvent faire des trucs rigolos. Sauf si on coupe la tête, il n'y a plus rien. Ouais, non, si on coupe la tête, il n'y a plus rien. Ok. Mais on peut couper leurs bras et les rattacher à volonté. Ça ne sert pas à grand-chose, mais... Oui, c'est marrant. Mais bon, je vous le dis, au cas où, quoi. Ouais. Et on peut rattacher un bras de brou, un autre brou, et comme ça, il ne contrôle plus son bras. Mais l'autre brou contrôle le bras. Ouais, vous avez... Alors, je n'ai pas essayé moi-même, mais peut-être, mais... Non, mais ça peut être rigolo. Après, bon, je n'ai pas testé, parce que... Ouais. Et du coup, vous... Oui, c'est quand même des bestioles assez dangereuses. Vous avez peut-être des sorts contre les brous ? Dans les baguettes ? Boules de feu, quoi. Ouais. Ouais, mais ça, ça fait du bruit, ou pas ? Parce que dans la forêt, vous nous avez dit de ne pas faire le bruit du bruit. Ah oui, bah ça fait une explosion. Ouais, bah c'est peut-être pas forcément mieux qu'un tromblon, plic-ploc, médisé. Non, mais je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que vous avez besoin, exactement ? Ouais, ça j'ai, ouais. Qui durerait combien de temps, par exemple ? Vous avez les modalités ? Ça dure 10 minutes, Max. Ouais, je le sais que baguette, ça dure 10 minutes, mais bon, je peux en filer deux. Ouais. Enfin, 20 minutes pour aller dans la forêt. Tu ne veux pas nous en filer quatre, à la limite ? Il nous en faudrait six pour faire une heure. Ouais, c'est ça. Pour le service rendu, quand même. Attendez, mais... Non, attendez. Je me calais à fabriquer celle-là. Je peux en filer une ou deux chacune, mais vraiment grand max. Et si vous nous appreniez un sort, c'est possible ou pas, ça ? Non, alors il a essayé de m'expliquer, mais je n'ai rien compris. Ça dépend, vous êtes bon en magie. Ouais. J'ai des bases, ouais. Vas-y, faites un truc. J'ai répondu la même chose. Je vais essayer. Je regarde Géraldin, je ne comprends pas pourquoi il me regarde avec méfiance. Je vais essayer de faire apparaître un petit lapin dans mes mains. Vas-y, lance-moi un dévin. C'est quoi déjà ? C'est quoi déjà pour réussir le sort ? C'est sur ton acuité, tu dois faire moins que ton acuité. Ah ouais. Je crois qu'on a 60. Par rapport à un dévin, descend. Descends, j'ai 60. J'ai fait 11. 11. Bah tu vois que tu fais apparaître un très beau lapin. Comment tu le décrirais ? Hop là ! Bah c'est un petit lapin qui est un petit peu beige et cendré. Avec sa petite queue en pompon blanche. Il est vraiment très très mignon. Tu vois qu'il te regarde, il fait... Il est très mignon votre lapin. Mais moi je parlais de magie, pas de prestigitation. Waouh. Ok, je balance le lapin par-dessus, mais en épaule. Je fais super. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Non mais ne laissez pas traîner là-bas, il va aller bouffer mes plantes. Eh bah démerdez-vous. C'est vous qui faites de la magie, moi je fais de la prestigitation. Ça va, oui. Non, excusez-moi l'applic-ploc, mais bon, j'ai l'impression qu'on se comprend pas là. On se comprend pas. Vous me sortez des lapins de votre poche, qu'est-ce que je m'en fous. Je me demande si vous faites de la magie. Ah, c'est pas vrai. La prochaine fois, vous allez me faire apparaître une pièce derrière mon oreille. C'est quoi ça ? Pendant qu'il est en train de m'engueuler, j'attrape le lapin par les oreilles. Je lui mets un gros coup de gourdin sur la gueule et puis je l'attache à ma ceinture. Bon. Bon, moi j'essaie de faire un sort de téléportation un peu dans la même veine pour essayer de l'impressionner, mais en fait, pourquoi on fait une démonstration de magie ? Enfin, je veux dire... Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, nous, oui. Alors, mon collègue a raison. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est d'apprendre des trucs. Vous avez vu qu'on était nuls ? Bon, apprenez-nous des trucs, s'il vous plaît. Pas la peine d'enormir. Oui, d'accord. C'est ça. Oh là là, vous êtes... Non, mais nous, c'est pour la montagne qu'on dit ça. Tout ce que vous allez nous apprendre là, ça va nous aider pour la montagne. Ah, pour, ouais. Je sais pas, je peux vous apprendre à voler. Je peux vous apprendre à passer à travers les murs. Mais oui ! Ben, voler, mais par exemple, oui, voler, c'est très bien. Oui. Je peux vous apprendre à changer la pierre en eau. Oh, mais voler, c'est très bien pour moi. Voler, bon, on peut faire ça. Ouais, voler, c'est très, très bien. Ben, alors, euh... Je sais pas. Ben, alors, visualisez l'énergie de vos pieds. Parce que la magie, ça passe par les pieds, toujours. Imaginez l'odeur qui remonte dans le nez des dieux. Voilà. Et après, imaginez-vous... Déplacer le monde autour de vous pour arriver là où vous voulez aller en volant. Faites là-haut ! Ouais, ouais, ben, j'essaye, mais il n'y a rien qui vient. Est-ce que je peux vraiment essayer de me concentrer sérieusement ? Ouais, moi aussi, j'essaye. Voler, c'est un de mes objectifs. Ben ouais, je me concentre vraiment sérieusement. Faites-moi un dessin, faites-moi un dessin à chacun. Ok. Vas-y, je te laisse me le faire. Je fais celui de base, 35, et le mien, 65. T'as combien, euh... Géraldorne a quitté ? Euh, je crois que c'est 60, il me semble, de souvenir, mais... Moi, j'ai 60 aussi. Euh, 35, c'est toi, du coup, Géraldor ? Ouais. Ok, ben alors, Géraldor, tu décolles du sol, mais vraiment, de 5 mm. Tu vois que tu arrives à tenir droit, c'est pas très stable, et c'est très bizarre. Genre, vraiment, t'as... Peut-être sûr, bizarre, comme tu venais de pousser la planète entière, et juste, tu décolles de ça. Oh, wow ! Pou ! Putain, la vache ! T'as réussi, Géraldor, tu l'as fait ! Mais c'est fou, ça ! Je commence à pleurer. Et parce qu'en fait, c'est un de mes objectifs de ouf, en fait, en tant qu'homme oiseau, de savoir voler. Et genre, en fait, je m'effondre en fait, d'émotion, et j'arrive plus à canaliser mon émotion. Oh, mais je suis fou, je suis fou, je suis fou. Votre copain qui pleure, vous voulez faire quelque chose ? Ça me met mal à l'aise. Ouais, ouais. Je prends Géraldor par l'épaule, comme ça, je lui dis, tu l'as fait ! T'es un champion ! Ah putain, c'est génial ! Et je serre la main, mais elle n'applique plus la main ! C'est toi qui te serre toujours pas la main ! Je le prends un peu comme ça, je lui fais une sorte de câlin, tu sais, d'euphorie, tu sais, genre en mode, je suis hyper content. Je vais entendre crier, il fait « Ah ! Mais pourquoi il me touche ? Pourquoi il me touche ? » Non, non, arrête, arrête, arrête ! Pardon, excusez-moi, non, mais c'est l'émotion. Je suis très heureux, merci. Reprends-toi, Géraldor, reprends-toi. J'ai bien vous apprends des trucs, mais ne me touchez pas, je vous ai appris ! Je n'ai connu ça, j'ai connu ! Bon, par contre, moi, ça n'a pas marché, un plic-ploc ! Non, 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 non ! Je ne sais pas, un truc qui me rendrait super fort ! Euh, ouais, du boulot ! Bon, on se souviendra, je l'ai trouvé mignon en arrivant, mais... Non, mais vous voulez que je vous apprenne le tour de la pièce derrière l'oreille ? Non, plic-ploc, c'est extrêmement humiliant de me proposer ça ! Non, mais je propose des trucs, quoi ! Je vous aimais bien, plic-ploc ! Ben, moi aussi, je m'aime bien. Non, mais allez, donnez-nous deux tromblons, et on en fait notre affaire après, de s'il y a du monde dans la forêt, ouais. Non, mais attendez, il fait le progrès, votre collègue, franchement, dans 15 ans, il s'est volé, hein ! Oui, ben voilà, c'est bien, on se revoit dans 15 ans ! Vous ne saurez pas des objets magiques, non ? Merde, à la fin ! Mais j'en ai plein, mais je suis sûr que ça va vous intéresser, quoi, ça fait tout et n'importe quoi ! Bon, par exemple, vous ne saurez pas... Ben, prenez un tromblon déjà chacun. Ouais, bon, déjà ça. Et un tromblon silencieux, ça n'existe pas, ça ? Un tromblon magique silencieux. Ben non, parce que non, sinon, on lance un sort de silence sur le tromblon et on tire, mais... Vous ne savez pas le faire, vous ne savez pas le faire, quoi ! Après, voilà, si on résout tout avec des sorts, c'est sûr, à un moment donné, on ne sait plus rien foutre ! Oui, ben en même temps, ce sort de silence, vous ne pouvez pas l'enseigner à Augustus ? Moi, j'ai vraiment le seum, c'est sûr ! Bah euh... C'est un drôle de programme, il faut... C'est vous qui nous avez demandé quand même ! Bah si, c'est un peu votre faute ! Non, mais moi, c'est... Non, mais attendez ! Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, mais bon, voilà... Bon, bref, allez-y, c'est bon, je vous écoute, je suis concentré. Ben alors là, concentrez-vous encore une fois, tout passe par les pieds, donc il faut vraiment se concentrer très fort. Et imaginez le son qui disparaît, comme s'il rentrait dans la bouche de la personne qui parle, ou dans l'objet qui vient de l'émettre. C'est un peu technique, mais je réalise, quoi ! Ouais, ok, je vois, ouais ! Ok ! J'y vais ? Ouais, essayez de... T'aurais trop pu dire, après, essayez ! Ouais, ouais, je vois ! Ouais, ouais, je vois, ouais ! Tu dis ça, et en fait, tu parles, mais il n'y a plus aucun bruit qui sort de ta bouche ! Et vraiment, c'est silencieux quand tu parles ! Eh ben voilà, vous l'avez ! Eh ben voilà, super ! Maintenant, il faut le projeter ! Vous avez dit qu'on avait des bases en magie ! Ah oui, il faut le projeter ! Ben là, vous arrivez à vous rendre silencieux, vous ! C'est déjà pas mal ! Pfff, c'est déjà extrêmement bien ! Et si par extension, il tient le tromblon, ça marcherait ou pas ? Bon, s'il projette une bulle de silencieux, pourquoi pas ! Mais après, c'est un peu hasardeux ! Une bulle, ok ! Ça dure combien de temps ? Bah du coup, là, on l'entend ou pas ? Ah, le temps que je suis... Bah là, c'est le déconcentré ! Si il est déconcentré, oui, tu l'entends ! Ouais, ok ! Ok ! Bon, bah je peux quand même le noter ! Bon, bah on prend les tromblons et on vous tient au courant ! Bah, ça marche ! Écoutez, j'espère que ça va bien se passer ! Bon courage à vous ! J'espère que vous n'allez pas mourir surtout ! Merci ! Parce que bon, les brous, c'est pas des rigolos ! Ouais, ouais, ouais ! On espère aussi ! Ouais, bah oui, oui ! Si vous en croisez, je vous conseille de vraiment plutôt vous cacher plus qu'autre chose ! Oui, bien sûr ! Bah, oui, oui ! On se doute ! Vous êtes pressé pour l'histoire de la montagne ? Je veux dire, il faut que ça soit fait cette semaine ? Ou ça peut attendre quelques mois ? Bah, plus vite... Ah, dans quelques mois ! Bah, on le prend toujours ! Mais bon, plus vite ! Plus vite c'est fait, mieux c'est quoi ! Ouais, d'accord ! Après, c'est aussi pour les esclaves dehors ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais ! Bon, ça a l'air de vous en... Ouais ! C'est pas bon ! Bah, on s'est habitué à force, mais bon... C'est pas très sympa quand même, on le sait ! Puis ça rajoute une ambiance... Bah, un peu bon... Ouais ! Ouais ! Puis ça rend les abords de la montagne très très désagréables, alors que ça pourrait être agréable... Enfin, je veux dire, d'aller sur la montagne... Bah, ouais, ouais, je suis sûrement d'accord ! En ce cas, moi, je mettrais des buissons et des petits jardinets tout le long, et... On se revoit... Plicploc... Bah, quand on a effectué la mission, hein... Ouais, quand on en sait plus, on revient vous voir... Attendez, non, mais... Oh putain, on est vraiment très mauvais, Géraldain ! On est payé quoi pour cette mission ? Parce qu'on avait dû au début... Des objets... Des trucs magiques... Juste de tromblons, des objets magiques... Ouais, ouais, ouais ! De l'or... Combien d'or, à peu près ? Des trucs, quoi ! Je sais pas... 20 pièces d'or ! 20 pièces d'or ! Ah oui, vous en avez vraiment... 20 pièces d'or, vous êtes dur, hein ! 20 pièces d'or, on n'achète pas l'esclave ! Bah, euh... Tant mieux, mais bon... En 100 pièces d'or ! Ouais, mais bon... On n'en aura plus besoin, des esclaves ! On se dit 100 pièces d'or ! D'ailleurs, comment vous allez gérer ça, l'arrêt des achats des esclaves ? D'ailleurs, je voulais juste vous demander la question à tout hasard... C'est vrai, ça ! Bah, on va juste arrêter d'en acheter... Voilà ! D'accord ! C'est-à-dire ? Vous les achetez auprès de qui ? Bah, je l'ai dit, syndicat de la plume dorée ! Auprès de la plume dorée ! Oui ! Vous avez conscience qu'ils vont peut-être pas être contents qu'il n'y ait plus d'esclaves en... Alors, euh... On a conscience, mais en même temps, s'ils viennent, on leur pâte la gueule, donc il n'y a pas de soucis ! D'accord ! Je ne sais pas si vous avez vu, mais on vole et on tire des éclairs, donc généralement les gens ça les décourage ! Ouais ! Ouais, oui, c'est sûr ! D'accord ! Non, non, bah c'était pour savoir ! On va vous laisser, nous ! Merci ! Ouais ! Merci, merci ! Pas de soucis ! A bientôt ! Et bravo pour vos géraniums ! D'ailleurs, ne vous inquiétez pas ! Il y a un bouclier magique autour de la ville ! Si vous n'êtes pas accompagné de Gnome, vous ne pouvez pas rentrer ! D'accord ! Très bien ! C'est bon à savoir ! Vous n'emmerdez pas ! Ouais, ouais ! De toute façon, vous allez voir, ça cogne ! Ah ! D'accord ! Mais là, on peut sortir, là, quand même ! Ah oui, c'est d'un sens-là, tout le monde peut sortir ! Sauf les esclaves, ils sont marqués ! On restera devant le bouclier, puis on vous appellera ! On peut vous appeler ! Le problème, c'est qu'on ne voit pas le bouclier ! Le problème, c'est qu'on ne voit pas ! Donc, marchez la main devant vous ! Vous cognez pas, quoi ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, d'accord ! Encore bien ! J'suis vraiment saoulé, quoi ! Genre, vraiment ! Jérôme, on peut plus ! À la base, on devait aller à Nekonville, bordel ! Merci, pli-clos ! Salut ! Oh putain ! Salut ! Salut ! Merci à vous ! Ouais ! Bon, Géraldin, on se casse ! Comment on peut être aussi gentil de prime abord, et d'être aussi con dans le fond ? Non, mais... Voilà, moi, je veux plus en parler ! Je veux juste me tirer ! On va faire nos bails avec la PEC ! Par contre ? Et puis, voilà ! Ouais ! Par contre, j'ai volé ! Et toi, t'arrives à te rendre silencieux ! Non, mais t'arrives à te rendre silencieux ! Il y a quand même du progrès ! Il faut qu'on s'entraîne ! On n'est peut-être pas si nuls que ça ! C'est vrai que... Ouais, bon... Parce que ça, voler, on est d'accord qu'à l'Académie, il n'y en avait aucun qui le faisait ! Ouais ! Là, je demande aux... Il y en a certains, alors des grands maîtres... Tu avais, genre, vos professeurs, certains qui volaient, mais ils volaient pas du tout de la même façon ! C'est très différent, la façon dont ils volaient ! C'était vraiment en plus sur des petits nuages qu'ils invoquaient ou des objets qu'ils faisaient voler ! C'était jamais eux directement ! Ou alors ils se faisaient pousser des ailes, par exemple ! Wow, stylé ! Ok ! Ouais, donc... Oui, c'est quand même assez impressionnant ! Ouais, vous avez jamais vu ce type de vol ! De manière très bizarre, très stationnaire, comme ça ! Bon, on retourne voir ! Si jamais j'arrive à voler, je sais pas ce que t'en penses, mais j'essaierai de développer une position un peu plus stylée ! Parce que je les trouve un peu droits comme des piquets ! C'est pas très élégant ! Ouais ! Ouais ! Il leur manque vraiment la grâce d'un oiseau ! C'est vrai ! Ouais ! Tu devrais voler avec les mains, comme ça ! Ah ouais ! Tu vois, t'avances ! Ça serait super cool ! J'imite un peu quand il l'a fait ! Ah oui ! Bon, on devait pas aller voir Titurban ? Si, Titurban, il nous a dit rendez-vous à l'auberge village ! Ah mais faut qu'on se tire de la montagne alors ! Non ? Ah bah, pourquoi oui ? Tu voulais y retourner ? Non, je te demande où est-ce qu'on va là, du coup ? Titurban, il est où ? Ah bah, faut aller voir Titurban ! Je pense que Titurban, il est à l'auberge de la ville ! De la ville de la montagne ? De toute façon, c'est pas très grand ! Oui, oui, d'ici, oui, de la montagne vivante ! Ok, bah... Allez, on va aller loin ! Parce qu'il doit vendre ses marchandises, d'aller récupérer ses essieux, enfin bref, sa caravane... Ouais ! Bon, il a dû faire tout son bordel, là, depuis ! Bah, oui, je pense, ouais ! Une fois-ci, il a eu le temps de le faire en une journée, quoique, elle était loin, la caravane ! Enfin, la... Au moins deux jours de... En même temps, euh... Jean-Régis, il est quand même lent, donc c'est pour peu qu'il y trouve un cheval normal... Ouais, fin, bref ! Euh, bah ouais, je sais pas ! C'est peut-être des chevaux ? J'avoue ! On est très mauvais en affaire ! On est vachement mauvais en affaire ! On est extrêmement mauvais en affaire ! En fait, on a du mal à évaluer nos besoins ! Oui ! Bon, allons voir Titurban ! On fait une petite pause, j'ai juste cherché de l'eau et de l'eau toilette, et j'arrive ! Vas-y, vas-y ! Titurban, il nous avait proposé qu'on l'accompagne ? Avec la marchandise, c'est ça ? Bah... Ouais ! Et après, il va nous présenter à son boss pour qu'on fasse rentrer à Poissonville dès la marchandise volée dans la ville ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais ! Mais bon, maintenant, je sais voler, donc euh... C'est bon, ça va aller ! Est-ce qu'on veut le faire, du coup, cette histoire de faire pleurer la lune et saigner les arbres ? Franchement, moi, il m'emmerde ! J'avais mauvaise conscience quand je voyais les esclaves, maintenant que je les vois plus ! Ouais, c'est ça ! Loin des yeux, loin du cœur ! Ouais, 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 un peu pareil, ouais ! En même temps, il fait chier ! Franchement, quand je suis désolé de dire ça, ils nous emmerdent ! En fait, j'aime pas leur technique de manipulation, de faire genre, le problème, c'est le nôtre, alors qu'en fait, c'est leur problème ! En plus, c'était évident depuis le début, j'ai bien précisé, non, on arrivera pas à convaincre la montagne ! Mais on va essayer, donc tu nous payes si... C'est pas vrai, ça ! Ouais, ouais, il a sorti son petit calepin ! D'ailleurs, c'est quoi ce délire de marquer tout ? C'est hyper malsain ! On se dirige à... Non mais de toute façon, ils ont un problème avec l'affect, parce qu'ils marquent toutes leurs discussions dans des calepins, ils veulent pas se serrer les mains, ils ont un problème, vraiment, avec le rapport à l'autre, je pense qu'ils sont ultra méfiants ! Ouais ! On se dirige vers l'auberge ? Bon, bref ! Ouais ! Pendant qu'on discute... Vous voyez l'auberge ? Enfin, ce qui ressemble à être une auberge, en tout cas, avec un petit signe de boisson devant ! Et vous voyez la charrette de titube qui est réparée, qui est juste devant ! Ah, parfait ! Ah ! Très bien ! Je crois que j'ai pas de musique, par contre, depuis tout à l'heure ! Ah, putain ! Mais c'est vrai ! Excuse-moi ! Je l'entends pas, en fait ! Ah oui ! Est-ce que c'est bon ? Ah oui, let's go ! Parfait ! Salut titurban ! Salut titurban ! Salut titurban ! Ah, messieurs, 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 bonjour ! Comment ça va ? Ça va alors ? C'est réglé ? Oui, oui, bah oui ! J'ai payé les gnomes, ils savent même la chercher ! Ah, c'est facile quand on peut faire voler les choses, pour les réparer, pour les déplacer ! Oh, tout de suite, ça va plus vite ! Ouais, c'est clair ! C'est sûr ! C'est clair que c'est plus pratique ! Voilà, je... Je me suis délésté de quelques pièces d'or, mais bon, voilà ! On se met en route alors ! Très bien ! Donc c'est quoi la prochaine étape pour toi ? Pour nous ? Bah, vous pouvez m'accompagner à Poissonville, si vous voulez ! Si vous voulez travailler avec ce cher Monsieur Monteo ! Seul chef de la plume dorée, à Poissonville ! Très bien ! Parfait ! Parce que, oui, oui, nous on voulait aller à Nécroville, mais... C'est urgentissime d'aller à Poissonville ou pas ? Bah, moi j'y vais, vous faites ce que vous voulez ! Fait ce que vous voulez ! Ouais, très bien ! Bah, on va aller se boire un coup de façon à l'auberge avec Géraldin ! On vous retrouve à Poissonville, on peut s'adresser à quelqu'un... Euh, avec Augustus, pardon ! On peut se retrouver quelque part à Poissonville, un comptoir, une adresse en particulier où on peut vous trouver ? Euh, oui, bien sûr ! Généralement, vous me trouverez à L'Espadon et Filochet ! L'Espadon et Filochet, à Poissonville ! C'est un bar qui appartient à notre organisation ! Il y a un nom de code, quelque chose en particulier pour... Bah si vous me voyez, dites-moi bonjour ! Bonjour, c'est ça ? Ok ! Ouais ! Je sais que ça me parait bien secret, mais... Après, vous emmerdez pas, c'est notre taverne, donc... Ok, d'accord ! La plupart des gars que vous trouvez, il faut partie de l'organisation ! Vu qu'on est des pros... Bah sinon, au pire... D'habitude ! Ouais, je vois ça ! Mais sinon... Demandez directement en barman ! Monsieur Monteo ! Ok ! Dites-lui que vous venez de part ! D'accord ! Ah oui, on peut y aller vraiment chantalement ! Ok, d'accord ! Très bien ! Ah ouais, d'accord ! Ok ! Ok ! Ok ! Bon bah écoutez... Ok ! On va discuter un petit peu ! On va voir ce qu'on fait ! On va voir si on vous suit ou pas ! Bah ça marche ! Bah j'aurais bien besoin d'un coup de main ! Ouais ! Parce que j'aurais bien aimé faire rentrer les armes discrètement en ville ! Si vous avez des combines ! Ouais ! C'est de ça qu'on donne ! Ah oui ! Téléportez les choses ! Vous saviez ? Il y a combien ? Oui oui bien sûr ! Non non mais en fait là c'est plus une histoire de conflits d'ample du temps ! Oui 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 ! Mais pour savoir comme ça un petit peu, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails ? La marchandise, elle pèse combien ? Il y a combien de caisses, de tonneaux ? Bah là, il n'y en a pas grand-chose ! Il y a des kilos de matériel ! Combien ? C'est des tromblons principalement ! 50 kilos ! 50 kilos de matériel ? D'accord ! C'est principalement des tromblons, de la poudre, de munitions quoi ! D'accord ! Donc des tonneaux, des caisses... Ouais voilà ! Classique ! D'accord ! D'accord ! Eh bien écoutez... Parce que sinon, c'est chien ! Je vais devoir cacher ça sous du poisson ! Bon ! C'est un peu dégueu ! Ouais je comprends ! Non non mais c'est parce qu'en fait ouais ! Le petit conflit d'ample du temps là avec... Microville ! Du coup ouais, il faut qu'on... C'est parce qu'en fait... Ouais ! Il faut qu'on discute Titeurbin hein ! On arrive tout de suite hein ! Ouais ! Il n'y a pas de soucis ! En fait on a beaucoup de demandes en fait ouais ! C'est ça qui est compliqué à gérer en fait c'est... Bon enfin bref ! Est-ce que... Est-ce que tu te sens capable de téléporter une caisse ? Et bien sûr que non ! Bien sûr que non ! Merde ! Mais à quel moment ? Attends j'ai déconné de 5 kilomètres ! Je sais juste me TP au bout de mon petit doigt ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse bouger 50 kilos de marchandises ? Ok alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah c'est pour ça que j'ai inventé cette histoire de conflit dans plus de 8 ans ! Ouais mais ça c'est très bien ! Parce que comme ça on peut aller voir Necroville, on s'entraîne un petit peu et puis on retourne à Poissonville quand on a un peu plus de galons quoi ! Parce que clairement on a pas... On a pas les moyens de faire affaire avec la pègre en ce moment ! J'ai une putain d'idée ! Quoi ? On va faire les merdes de Plikplok ! On lui demande une baguette de téléportation ! On lui en demande genre 3, 4 ! Ok ! Et on le téléporte avec les baguettes ! Et oui ! Putain mais t'es trop pas con ! Mais même on y va maintenant ! On lui rend les tromblons ! Et on lui dit vas-y donne nous 2 baguettes de téléportation ! Ouais ! Ok ! Ca va ! Ca va ! On fait ça ! Bah ouais de ouf ! Mais t'es un génie Augustif ! Putain c'est pour ça que j'ai décidé de te suivre jusqu'à la mort ! Ok ! Allez ! On y va ! Allez vas-y on y va ! Il faut pas que Titeurban il se cache pas compte ! Bah on ! Bah Titeurban alors on lui dit juste qu'il... Ouais on vient avec lui ! En sortant on s'adresse à lui ! Titeurban on a juste une petite course à faire ! On en a pour aller quelques heures max ! Tu peux différer un peu ton départ et on va t'aider directement à Poissonville ! Parce qu'on a réglé le conflit dans plein de temps ! Ouais ouais on va t'aider ! Ah bah ! Super ! Super ! Super ! Tu peux te prendre une chambre à l'auberge ! Peut-être qu'on partira que demain ! Hein ? Ok ! Très bien ! Vous pouvez nous téléporter à Poissonville ? Ou téléporter juste la marchandise ? Ou comment ça se passe ? Non ! La marchandise dans la ville ! Mais il faudra qu'on soit aux abords de la ville ! Enfin c'est comme ça ! Marche ! Bah ok très bien ! Bah écoute je vous adore pour partir hein ! Super ! Si vous êtes pas à l'auberge ! Banco my dog ! Ok ! Jusqu'à demain ! Let's go ! Je crois qu'il a vu qu'on était cool ! C'est bon ! Ouais ! On se tire vite voir Blickploc ! Et on parle vite en silence ! Plickploc ! Plickploc ! On est bouineurs ! Ah mais c'est encore vous ! Ouais ! Rebonjour Blickploc ! Vous avez déjà réglé l'affaire ? On ne vit plus hein ! Alors on a établi une sorte de plan pour régler... Vous voulez lutter ? Non merci ! On a rétabli une sorte de plan... Je l'écoute pas de ces chambres ! On a établi une sorte de plan pour faire ce que tu voulais qu'on fasse là ! Sauf qu'en fait on aurait besoin de baguettes de téléportation ! Des baguettes qui pourraient téléporter disons 50 kg à un endroit... À un autre endroit ! À un autre endroit ! D'où la téléportation... Avec obstacle entre les deux ! Tout à fait ! Pour des raisons perso ! Et si tu veux... Enfin... Non t'aurais ça déjà ? Un peu... Mais alors... Alors ouais j'ai ça ! Mais par contre ce qui est compliqué avec la téléportation c'est que... Il faut voir l'endroit sur lequel on se téléporte quoi ! Parce que sinon c'est vraiment hasardeux hein ! Ouais mais ça... Par exemple si je me téléporte 50 mètres sur la colline là-bas que je la vois... Il n'y a pas de soucis ! Par contre le moment où je ne vois plus où je me téléporte... Il faut que ce soit dégagé ! C'est ça que tu es en train de dire ! Faut voir quoi ! Bah... Faut trouver un... Enfin quoi qu'il arrive ! Faut trouver un moyen... De voir l'endroit d'arriver ! J'ai une idée Augustus ! Ok ! Mais ça ouais ! On se débrouille ! Faudra juste qu'il y ait quelqu'un dans la... Ouais je suis flotte à Augustus dans la règle ! Faudra juste qu'il y ait quelqu'un sur le chemin de rempart ! Et puis voilà ! Putain on est connecté toi et moi ! Allez merci ! Ouais il n'y a pas de soucis ! Merci pour ces indications ! Pas de soucis ! Nickel ! Il nous en faudrait ouais... Donc pour 50 kg d'objets... Ce serait pas mal ! Et éventuellement si on peut en avoir 2 ! Ouais ça serait pas mal ! Euh... Ouais ! On te rend les tromblons ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous allez enfin... Bah mais pourquoi du coup ? Vous avez peut-être pensé quoi ? Ça c'est notre plan ! On ne peut pas encore se dire... Ouais ! C'est parce qu'en fait ouais ! On est en train de développer une stratégie pour... Ouais ! Pour récupérer le... Enfin pour le chêne, pour la montagne tout ça ! Ouais ! La lune qui pleure ! Enfin c'est de la poésie ! On ne veut pas t'enmerder avec ça ! Ouais ! Enfin tu peux nous lire nos poèmes hein ! Si tu veux ! On aurait pu téléporter les brous sinon... Oh non ! Non ! Les poèmes moi ça me fait chier encore une fois ! Je préfère vous le dire ! Ouais non ! C'est pour ça que personne... Non non ! On t'épargne les détails ! Ouais ! On t'épargne les détails ! Bah ouais écoutez ! Rendez-moi les trous... Rendez-moi les trous blonds ! Je vous donne des baguettes à la place ! Ok ! Parfait ! Il prend les trous blonds ! Il va derrière ! Il fouille dans une grosse caisse ! Il y a plein de merde dedans ! Des trucs étiquetés dans tous les sens ! Avec des petits tiroirs ! Ça c'est bien rangé ! Et tu vois qu'il tend... Deux baguettes Augustus ! Ça téléporte... Moins de 500 mètres ! Euh... Faites attention avec les êtres vivants ! D'accord ! Parce que... Pas téléporter dans des murs quoi ! Ouais ! Ok ! Est-ce que... Est-ce que ça téléporte le porteur de la baguette ? Ou ce que ça pointe ? Alors ! Faut se concentrer sur ce qu'on veut téléporter ! Et après c'est assez instinctif ! Il faut juste penser à l'endroit où on veut arriver ! Il faut visualiser l'endroit... L'objet est l'endroit de départ ! Et l'objet est l'endroit... Je vais visualiser la fin ! Voilà ! Ok ! Et ça va apparaître ? C'est instantané ? C'est un temps réel ? C'est instantané ? Euh... Bah... 3 ans ça le fait ! Ouais ! Ok ! C'est instantané ! Ok ! Il n'y a pas de raison que ça arrive 3 jours plus tard ! Ok ! Non, non ! Sauf si c'est vraiment un gros problème ! Non, non ! Comment ça ? C'est un gros problème ! C'est-à-dire ? Bah la téléportation ! Vous savez comment ça marche le concept ou ? Euh... J'ai des notions mais rappelez-moi ! Bah en gros ! Plusieurs méthodes ! Mais la méthode la plus simple c'est de passer par le monde des invisibles ! Ah ! Le monde des invisibles est plus petit que le nôtre ! Bah non ! Mais oui ! Mais le monde des invisibles il est plus petit que le nôtre ! Il fait que sur 500 mètres il n'y a pas de soucis ! C'est instantané ! Mais par contre si on se déplace plus loin... Là on se déplace vraiment dans le monde des invisibles ! Et là c'est plus instantané du tout ! Et les invisibles peuvent vous attaquer ! Ouais ok ! D'accord ! Mais moins de 500 mètres c'est ok ! On est d'accord ! Ouais ! Non ça va ! Ouais ! Non ! 500 mètres les invisibles ils n'ont pas le temps de vous attaquer ! Vous n'aurez pas un petit fez au cas où ? Un fez qui protège des invisibles ? Euh... Ah ça m'embête ! Je le garde pour mon petit neveu ! Il n'y a pas de soucis ! Si vous voulez continuer à avoir des esclaves ! Mais au moins votre petit neveu il aura un fez ! Moi ça me barre ! Oh merde ! Ça prend pas ! Ça va je l'achetais pour lui en plus ! Ah bah sinon on peut en acheter en ville ! Ça coûte cher un fez ! Ouais ! 100 pièces d'or ! Oh la vache ! Ouais ! Bon bah... Ah bah c'est nos objets magiques les plus puissants ! C'est pas rien de se protéger des invisibles ! Euh non c'est sûr ! C'est sûr ! Bon ! Merci pour les big guides ! Très bien ! Merci beaucoup ! Et on se met en route ! Merci ! Sinon ce que vous pouvez faire contre les invisibles des fois c'est badigeonner de l'huile d'olive ça aide ! Mais ça aide pas longtemps quoi ! Ouais ! Et ça aide pas très fort non plus ! Ouais ! C'est vraiment un peu hasardeux ! On va y penser ! On y prend ! Ouais moi j'essaie de vous aider ! C'est sûr ! C'est sûr ! Oui ! Par contre c'est vraiment la tête aux pieds quoi ! Ouais ! Ah ouais ! J'imagine qu'il faut pas de vêtements non plus ! Euh... Bah si mais ils sont trompés l'huile d'olive ! Donc euh... Si on les a enlevé pour pas vous tâcher je comprendrais quoi ! Par contre vous arrivez à poil ! Ouais ! Et bah... On dit qu'on fait comme ça ! Bon bah merci ! En fait ce qu'il se passe c'est que les invisibles ils glissent sur vous ! Enfin vous voyez ! Enfin bon je vais vous laisser ! Ouais ouais d'accord ! Ouais 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 ! Allez on y va ! Tu vois qu'il sort sa mort en bois de sa poche et il te fait un coucou avec sa mort en bois ! On le touche pas ! Il sort comme ça ! Bon on se casse ! Alors retourne voir Tite Urbain c'est bon ! Ok ! Bah on peut aller... Non faut qu'on... Non ? Faut qu'on aille directement pardon au bois des boucs ! Enfin euh... Tu veux aller voir Tite Urbain ? Pour faire quoi ? Bah pour lui dire que c'est bon ! Pour lui dire quoi à Tite Urbain ? Non parce que... Attends ! Faut lui faire croire à Tite Urbain que la marchandise c'est pour nous ! Que c'est nous qui faisons le sort ! Bah ouais ! Non mais on lui dit pas qu'on a les baguettes ! Mais euh... Mais on lui dit c'est bon ! Ah ! Ah mais on va pas au... Ah mais j'avoue on va pas au Brou avant ! Ouais d'accord ! Pourquoi tu veux y aller ? On a déjà les baguettes ! Non mais... Chut ! Non mais oui j'avoue c'est vrai que... J'ai cru qu'on en avait besoin ! Non non on s'en fout ! Putain mais t'es vraiment malin Augustus ! On fera ça une prochaine fois ! Ouais ouais une prochaine fois ! Ouais voilà ! On verra ! Tain c'est trop bien en fait ! On a réussi à avoir un truc gratos qui nous permet de faire un truc qui va nous ramener de la thune ! Bah gratos, gratos ! On a quand même sauvé Foudir hein ! Pour ses baguettes ! Et on a trouvé quelque chose pour te soigner toi ? Non toujours pas hein ! Non je crois pas ! T'as toujours ton... Ton point de... Enfin t'as... T'as une côte pétée hein ! T'as toujours mal au point hein ! T'as toujours une côte pétée hein ! T'as toujours une côte pétée hein ! Mais t'as quand même très mal hein ! C'est vrai ça ! On dirait peut-être qu'on s'en occupe ! Non je pense pas ! Y'a un truc genre médecin ? Que je peux trouver ? Euh... Oui ! Ok ! C'est une petite cabane... Enfin une petite cabane ! Une petite maison ! Elles sont toutes carrées ! Vraiment elles sont toutes très carrées ! Toutes blanches avec des jeux portes bleues ! Et tu vois une qui a une porte rouge avec une... Symbol de croix dessus ! Je frappe à la porte ! Tu frappes ! Et à peine... Avant même quand t'es ouverte ! Vraiment t'es pris au nez par une odeur mais nauséabonde ! Ah ! Encore ! C'est encore bien pire que chez Plikplock ! Waouh ! Tu vois qu'il y a un vieux qui tour... Un vieux qui tour... Un vieux gnome qui fait... Euh... Oui bonjour ! Oui ! Il tend une main en bois ! Bonjour ! Vous êtes du genre qui serrait la main vous ? Oui bonjour ! Euh... Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Euh... S'il vous plaît ! Euh... Euh... Oui mais on soigne pas les étrangers gratuitement ici ! Ah ! Et même les étrangers qui euh... Seraient capables de... De... D'arrêter le... D'arrêter le... Comment le... D'arrêter le marché aux esclaves ? Le massacre des esclaves ! Oh désolé ! Moi je suis pas dans les affaires du conseil ! Ca m'intéresse pas ! Donc euh... Euh... Bon ! Si vous voulez te soigner il faut payer ! Et c'est combien ? J'ai 10 pièces d'or ! Et bah banco ! Allez ! On fait ça ! Je les ai ou moi ? Qu'est-ce que vous avez ? Euh... Bah je sais pas trop ! Une cote pété je crois et... Ouais je crois que c'était juste ça hein ! Faites moi un check-up complet ! Faites moi un check-up complet ! Vous êtes sûr que vous voulez un check-up complet ? Euh... C'est toujours 10 pièces d'or ! Vous allez pas aimer hein ! Ah bon ! Ca fait mal ! Bon c'est 100 pièces d'or ! Nan nan c'est toujours 10 pièces d'or ! C'est toujours 10 pièces d'or ! Le check-up complet ! C'est toujours 10 pièces d'or ouais ouais ! Mais ça fait mal ! Ouais ! Euh... Bon bah faites moi juste la cote alors c'est bon ! Vous êtes sûr sûr ? Non je peux vous faire un check-up ! Ca me dérange pas ! Nan 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 ! Wow ! Nan nan ! T'inquiète ! Enfin... Vous inquiétez pas ! Nan juste la cote ça ira ! Bah quand même faut que je fasse le check-up juste pour la cote quoi ! Juste... La zone de la cote je vous fais le check-up que pour cette zone ! Euh... Nan pas de check-up ! Juste vous vous réparez et puis... Et puis... Et puis... Je vais pas le faire à la main ! Euh... Bon bah ok ! Faites votre office ! Bon bah euh... Serrez ça et il donne un petit bout de bois ! Serrez ça comment je le serre dans ma main ? C'était dans votre bouche ! Tant pis ! Euh... Tu vois qu'il... Il pointe du... Il pointe du doigt ! T'as directement toute ta chemise qui s'ouvre ! Tout tes vêtements qui s'ouvrent comme ça comme des feuilles ! Tu te retrouves torse nu ! Pratique ! C'est pratique ça ! Et d'un seul coup tu sens une douleur mais atroce ! Tu vois ta peau qui s'ouvre au milieu de ton torse comme ça ! Et t'es vraiment pelé ! Et ouvert comme un livre ! Ça te fait une douleur ! Mais t'as jamais sorti ça de ta vie ! Une telle douleur ! Oh horrible ! Et tu vois du coup euh... Tu vois Géraldin mais... Atroce ! Une vision de ton ami qui est complètement ouvert comme ça en deux ! Et tu vois toutes les couches qui s'ouvrent progressivement Genre les muscles qui s'enlèvent Tout progressivement qui s'ouvre Qui se pêlent très vite ! Il arrive à ta côte ! Tu vois qu'il... Il marmonne un truc ! Elle se reforme mais nette ! Et il referme tout comme un petit livre ! Et te... Et ça te remet tes avis ! Je pense que je m'évanouis ! La douleur est telle qu'il est effectivement... Oh c'est trop pour moi ! Visuellement c'est effectivement assez traumatisant ! C'est très possible que tu t'évanouisses et que tu tombes par terre ! Que oui ! Pendant que toi tu es... Augustus traumatisé par cet événement euh... Mais j'ai mal quand même après ! Mais guéri ! Tu regagnes ! Euh... Non t'as pas mal après mais par contre la douleur sur l'instant était traumatisante ! Genre... Tu vois que actuellement t'es en train de baver et t'as des larmes qui ont coulé tout le long de ton visage ! Vraiment c'était... T'imagines... T'imagines le check-up complet ! T'imagines... Ah... Moi j'ai pas dit oui ! Ah... T'es clair ! Je regagne des pièces pour moi j'espère ! Tu regagnes ton point de vie qui te manquait ! Et la ligne d'endurance ! Et les trempeaux d'endurance qui vont avec du coup ! Ouais ! Ah ! Tu méritais ! Ok ! Waouh ! Bah tenez vous 10 pièces d'or ! Ca fait mal mais ça valait le coup ! Bah merci hein ! Bah c'est important de faire un check-up sinon je vous avais fait pousser de côté sur la tête n'importe quoi ! Ouais ! Je préfère pas ! Ouais ! Oui faut y aller en visuel quoi ! Bah merci beaucoup ! Mais ça peut être... Excusez-moi cette magie là elle est impressionnante ! Ca peut être destructeur entre de mauvaises mains j'imagine ! Ah bah oui 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 ! Je pourrais ne pas vous reconstruire ! Ouais ! Waouh ! Et le coup des vêtements vous vous faites comment ? Bah pareil en fait il suffit de tout peler hein ! Tout peler ! Il suffit de voir les gens comme des oignons et tout se fait facilement ! Waouh ! C'est vraiment fascinant ça ! Ok ! Bien merci pour mon ami ! Merci ! Allez on se casse ! On voit fortiturbain ! Il faut que je me tire d'ici ! C'est une pide ! Au revoir ! Attention vous avez bavé sur mon sol ! Si vous pouviez nettoyer avant de partir ça m'arrangerait ! Ouais 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 ! Je passe juste le pied dessus vite fait ! C'est bon ! Vous avez juste étalé ! Bon c'est pas grave ! Au revoir messieurs ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Putain la vache ! On se casse ! On se casse voir fortiturbain ! Ah oui oui non on va voir fortiturbain ! Bon ! On est vers fortiturbain ! Bonjour à la taverne ! Ah messieurs ! Vous avez déjà fini vos affaires ! Ouais c'est bon ! On peut se casser ! C'est réglé ! On peut y aller ! Ah bon on a des pro ! Allons-y ! Je vois ça ! Le chef va vraiment être content de vous voir ! Quelques petites précisions sur le fonctionnement de notre magie de téléportation ! Dites-moi ! Il faut qu'on ait... On aura besoin d'un accès en hauteur type « je me rempare » ou des choses comme ça ! Il faut surtout qu'on visualise où on téléporte ! Bah ce qui nous arrangerait le plus ce serait vraiment dans la cave de la taverne quoi ! C'est sûr que ce n'est pas de le visualiser ! Non mais non ça ça ne va pas être possible ! C'est impossible dans le point de vue du magique ! Ouais ! C'est impossible ! Bah vous avez des sortes de visualisation ? Je sais pas ! Euh... Ou... Alors euh... Non ! Ça pareil ça se fait pas trop... Un grand type de magique ! Alors toi tu sais que c'est... En fait... Oui oui ! Genre vous vous savez que... Généralement ce qu'ils font à l'école de magie c'est qu'ils utilisent des orbes qui sont connectés entre elles et en fait ça te permet de voir ce que voit l'autre orbe ! Non mais c'est ça ouais ! En fait là il nous faudrait des orbes sauf qu'en fait ça coûte un bras et on n'a pas les moyens d'en avoir ! Après si vous voulez mettre en place une ligne régulière on pourrait éventuellement le faire ! Oui effectivement ! Par contre ça va demander un certain investissement et beaucoup plus de temps quoi ! C'est ça oui ! Bah c'est tout de suite là vous faites appel à une création de ligne commerciale magique ! Enfin bref c'est... Là c'est des tarifs qui sont... Ouais ouais ! Ouais ! Normal quoi ! Euh... Ouais 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 ! Bah on pourra se débrouiller ! Vous pouvez téléporter des gens aussi ou pas ? Euh... Oui... C'est risqué ! C'est risqué ! Donc mais... En théorie oui ! Tant que encore une fois on voit où on les téléporte ! Ok parce que ça... Je fais signe à Augustus par dessus l'épaule genre ! On peut pas ! On peut pas ! Il a dit qu'on devait pas le faire ça les humains ! Ouais parce qu'il a dit que c'était dangereux si on voyait pas où c'était mais... On préfère ne pas le faire en tout cas nous ! Ok ! Ouais on préfère pas le faire ! C'est juste que ça nous arrangerait pour les... Pour les esclaves quoi ! Ouais mais bon euh... Ouais mais en fait s'il y a un risque que ça détruise la marchandise humaine ! On vous dit cash ! Ah merde ! Donc euh... Là vous auriez beaucoup à perdre ! Ouais parce que si vous pouviez être directement avec tes portés... Tes portés les gens depuis la rue dans les cash ça nous arrangerait vachement quoi ! On gagnerait vachement de temps ! Plutôt que s'emmerder à les kidnapper... On fait du boulot quoi ! Ouais ! Ouais c'est con c'est con hein ! Ah ouais non ça malheureusement non c'est pas une magie comprise ! C'est compliqué ! Ouais c'est dommage ça ! Ah bah y'a pas de soucis écoutez euh... Écoutez déjà on veut faire cette première mission ! Bah j'comprends ! On va tout faire hein ! Bah ouais ouais non c'est déjà ce serait très bien hein ! Bah monsieur Montejo sera content ! Sinon on aurait déjà de monter notre ligne de propre trafic d'esclaves hein ! Si on savait tout faire ! Euh... Oui je suis bête ! C'est vrai que j'ai affaire à des pros ! Eh oui ! Mais par contre je peux pas me permettre une petite question ! Oui ? Pourquoi contre les bros vous n'avez pas trop utilisé de magie ? Non ! Pour la concentration ! Euh... C'est à dire que la magie ça demande de la concentration ! Et euh... Oui mais puis bon ! On peut aussi te retourner la question ! Pourquoi t'as pas utilisé ton tromblon ? Ouais ! Bah j'ai juste eu du mal à le trouver dans mon sac voilà ! Ouais ! Bon bah nous des fondations on a trouvé les sorts donc bon ! Ils sont dans votre sac ? Non mais oublie t'es urbain ! C'est normal ! Ouais ! Le sac c'est une métaphore ! C'est une image ! Ouais ! Le sac c'est le cerveau quoi ! Finalement ! C'est ça ! Tu vois ? Mais euh... Oh non ! Il a fris ! Merde ! On l'a perdu ! Merde ouais ! On a vexé les petits urbains ! Merde ! On a vexé les petits urbains ! Oui bah... Comme son tromblon hein ! Faut chier l'autre ! Ça va ouais ! Personne n'a été très glorieux hein ! Pendant ce combat bon ! Ouais ! Quelqu'un a eu une question ! Pourquoi on ne peut utiliser qu'on se prouve ? Il rentre dans merde ! Putain ! Putain ! Mais euh... Non non mais petit urbain tout simplement parce que... Bah il y a des sorts euh... Parce qu'on n'est pas dans le combat nous ! On est des professionnels dans l'art de... La précise... Magie ! Et puis on préfère euh... Tu sais la magie ça marche avec des catalyseurs ? Donc euh... On n'a pas envie de les... D'épuiser ce genre de choses pour euh... Pfff... Des... Des broutilles ! Ha 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 ! Je me suis... Je me sers très bien de mon épais hein ! Donc comme t'as pu voir euh... Brochette de bite pour tous ! Et puis voilà hein ! Moi t'sais ça... C'est ça ! Ça part comme ça hein ! Ouais non c'était bien hein ! Bon ! On s'y met ? Non oui on peut se mettre en route ! Allons-y hein ! Allez ! T'façon y'a 3 jours de voyage donc euh... Ne vous embêtez pas hein ! Ah ! On va avoir le temps de discuter ! On va avoir le temps ouais ! Ouais ! Ouais ! Et sur ce je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir ! Bien ! Très très bien ! Sacré tit' urbain ! Ah ! Sacré tit' urbain ! Ça me laissera le temps de préparer un petit peu ! Clipplock euh... Mitiger moi ! Ouais ! Clipplock c'est un peu un connard ! Clipplock c'est un peu un enculé ! Ouais ! En même temps vous essayez de le rouler tout le temps le pauvre Clipplock ! Si je passe deux minutes ça vous essayez de rouler quelqu'un ! Oui ! Bon voilà ! Ouais bon bon ! Il nous demande des trucs ! Faut bien qu'on tire notre épingle du jeu ! Déjà il a essayé de nous avoir nous escroquer là ! Il nous a escroquer ! Avec la montagne ! Je lui ai dit ouais on y va ! Tu nous payes tant de trucs ! Putain ! Il a fait non non ! Bah non ! Avec son p'tit calepin ! Avec son p'tit calepin ouais ! Moi j'ai un stream qui peut lui prouver le contraire ! C'était une technologie très avance ! Une orbe ! Non mais c'était très cool ! C'était très cool ! C'était très cool ! Merci MJ ! Merci MJ ! Oui merci beaucoup Mathieu ! N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui vous plaisent pas ou quoi ! Ou des retours ! Ah non ! Moi j'aime bien ! Le ton est très drôle ! Moi je me permets des petites fantaisies comme tomber amoureux de la montagne ! Ah bah c'est le bienvenu écoute ! Faut dire qu'elle avait une voix un peu sexy ! Bah ça va nulle part si vous tirez c'est sûr ! Mais... En même temps ! Franchement on y reviendra ! On fait que ça ! Ouais on fait que de se tirer ! Heureusement que je prépare pas trop les lieux en avance ! Mais putain sinon je... C'est clair ! Ouf !